il ya 61 personnes sur youtube actuellement connecté 61 mille 61 personnes c'est pas mal alors je vais dire ça que je gère les gens qui rentrent ok on va démarrer donc cette cette session donc une nouvelle session je sais plus on est on est à la combien désolé j'ai pas compté mais en tout cas donc c'est sûr qu'il va être consacré à la formation du jeune joueur en club avec pas mal de nombreux entraîneurs ici présente je vais présenter tout à l'heure il fait juste je gérerai à la fois l'administration le fait de rentrer les gens dans la salle et à la fois vous présentez je vais pas trop insister sur la présentation du projet je rappelle la lidé voilà je vais rapidement rappeler les trois axes du projet les consignes toujours et la confère parler de la conférence de ce soir ensuite donc ça suite à la présentation on aura des questions réponses mais bien sûr vous pouvez comme d'habitude à poser les questions soit en direct via le micro ou soit donc via le tchat et je parlerai donc la petite surprise pour la conf de demain donc je pense il va plaire à pas mal de monde ça s'est fait là il ya ça c'est il ya une heure on a finalisé d'ailleurs merci à ceux qui ont pu m'aider notamment manu ici présent voilà donc sur le projet on est toujours toujours la même chose mais j'aime bien le redire et clairement le premier objectif c'était de sortir de ce climat morose moi clairement c'est le cas je sais pas pour vous mais moi c'est le cas il ya depuis que on a lancé ces conférences et ainsi que la partie championnat je regarde plus trop l'actualité et donc donc voilà c'était premier objectif j'espère que de votre côté c'est c'est la même chose aussi ensuite donc deuxième objectif c'était cette notion de partage et d'échange et clairement ça a dépassé ça dépasse tout ce que moi quand je m'attendais il ya de plus en plus donc de gens qui qui viennent partager il ya de plus en plus de même de documents là je voulais les documents que des entraîneurs mettent à disposition mettent à disposition aux autres entraîneurs c'est quelque chose vraiment de de louable de très enrichissant et donc là on a à nouveau donc ce soir on a six six entraîneurs qui vont venir vous parler de leurs expériences de leurs compétences de ce qu'ils ont mis en place au sein de leur club et dernier objectif c'est la partie solidarité donc j'ai pas trop mis le lien encore d'un fois je vais le remettre ce soir pour que si effectivement vous souhaitez aider aider un minimum ce que vous pouvez mettre pardon en termes de il n'y a pas de minimum c'est un euro je crois minimum pardon vous pouvez sur la plateforme de crowdfunding qu'on a mis en place pour essayer d'aider donc les professionnels de santé et de ceux qui se mobilisent ici à la réunion pour l'unité pour lutter contre le kovid 19 donc je partagerai le lien tout à l'heure et et comme ça si vous avez envie de participer ça sera avec plaisir en termes de sur la conférence de ce soir on va avoir donc qui va parler donc la formation du jeune joueur en club michael parchemin de la s ville bon alors il y a certains je suis désolé je connais pas forcément le club mais je serai vers avance véronique patin je connais sartreau ville parce que voilà c'est la région parisienne là où j'étais pendant des années lionel nolibos alors c'est peau maintenant je crois qu'il est détaché du club mais en tout cas région de peau sabrina dridi donc melouse franck varambon c'est je me rappelle plus de la région tu m'excuse franck tu diras tout à l'heure et cyril sanchez donc pareil du côté de l'est je dirais l'est en général j'avais su alors c'est plutôt rick c'est ça oui très bien ok voilà donc ça c'est les 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 six personnes les six entraîneurs qui vont venir vous parler de la formation de jeunes j'ai insisté parce qu'on a déjà eu sur les conférences d'avant donc la présentation de la formation de jeunes mais au niveau filière et j'estimais que c'est important aussi de de donner la parole aux entraîneurs de club qui vont venir vous faire un retour d'expérience sur ce qu'ils ont mis en place en termes de pratiques en termes de développement sur le secteur jeune du bébé jusqu'à je crois ça va aller jusqu'à m17 voire au delà je trouve ça très très enrichissant et il y aura bien sûr une liaison par rapport à la pratique au niveau régional et au niveau national voilà donc pour démarrer donc on va donner la parole à michael parchemin je vais quitter je vais juste quitter mon app qui va nous présenter donc faire nous pareil sont ses expériences qu'il a mis en place au sein de au sein de son club mais aussi je pense aussi sur le plan régional aussi est ce que michael tu m'entends ouais c'est bon on peut y aller ok j'étais donné la main je peux partager les écrans c'est bon bonjour à tous déjà un grand merci à chafi qui a proposé ces conférences parce que moi je trouve c'est une manière qui est très intéressante de progresser je vais en fait je vais structurer mon intervention en deux temps la première ça sera une partie un peu contextualisation qui va durer un peu de politique sur les catégories m 11 m 13 et m 15 que nous on utilise au club et puis et puis en sélection donc voilà moi j'interviens sur le club de villebon et puis sur le comité du 91 en particulier j'ai eu la chance dans mon parcours de côtoyer en fait beaucoup d'environnement qui m'ont permis de progresser donc j'ai fait équipe de france masculine avec philippe blanc laurentili équipe de france féminine à l'époque où il y avait maurice opaès maurice aussi qui m'a lancé dans le bain au pari volet on a fait des titres de champion de france après je dirais je suis intervenu dans le cadre du comité du 91 en essonne sur les sélections m 11 sur les sélections m 12 et m 13 et puis j'ai aussi la chance de participer à la détection des au stage de détection des potentiels m 13 l'année dernière avec voilà quelques intervenants qui sont là et puis et puis philippe martin l'ensemble de ces expériences moi m'a permis voilà de me construire en tant qu'entraîneur et l'idée c'est que je pioche en fait dans chacun dans chaque une des manières de faire et chaque personnalité ce qui moi me correspond et puis ce que je pense intéressant à pouvoir mettre en place dans mon contexte club et puis dans mon environnement je pense que j'ai eu la chance aussi en étant jeune entraîneur d'avoir des titres assez rapidement et ça je pense ça a été aussi positif pour moi parce que du coup je me suis libéré en fait de cet objectif un petit peu égoïste de vouloir montrer aux gens que j'étais capable d'aller en sélection nationale gagner un titre national en jeune ou en senior et disons que ça ça me permet de me concentrer sur l'essentiel maintenant qui est finalement le chemin qu'on va parcourir pour justement arriver à aller aux titres et pour moi plus important que les titres en lui-même une chose aussi importante que je voulais vous faire partager c'est un moment pour moi qui a été charnière dans ma période d'entraîneur c'était en 2013 où je me suis fait sortir du premier tour de la coupe de france en m13 masculine à l'époque avec une grosse génération avec laquelle nous on avait fait deux fois champion régionaux en île de france et en fait sortir de la compétition à coupe de france ça m'a permis d'arrêter de planifier mes entraînements par rapport aux matchs du week-end et là ça m'a ouvert en fait plein de choses donc avec cette génération de m13 on avait on avait fait plein plein de choses sur les organisations offensives on faisait du jeu de mouvement travail sur sur des temps un petit peu rapide des choses comme ça ça a ouvert aussi plein d'opportunités sur des travails défensifs on avait mis en place voilà différents systèmes avec des positions de base où j'avais un blockeur un petit derrière qui prenait les feintes ou je faisais aussi de temps en temps du bloc à deux des choses comme ça et c'est vrai que ça c'est un message que je voulais vous faire passer c'est à dire que moi je me suis devenu meilleur à partir du moment où j'ai arrêté de planifier mes situations uniquement par rapport à ce qui allait se passer en coupe de france voilà et le dernier point que je veux vous partager sur la partie contextualisation c'est mon contexte de club à villebon vous expliquez comment nous on structure la partie formation de jeunes on met le paquet sur le recrutement en m9 et en m11 avec un lien dans les écoles donc moi je fais des interventions dans les écoles avec un tournoi qui est organisé voilà on essaie de créer vraiment une fête par rapport à ça bon après le deuxième levier c'est aussi vos adhérents qui vont amener les petits frères les grands frères les copains et les copines donc du coup on met le paquet sur le recrutement en m9 et en m11 pour avoir en m11 voilà une quarantaine de gamins ensuite on structure la catégorie m13 donc le jeu en 4x4 avec deux équipes filles et deux équipes garçons avec l'équipe 1 qui est plutôt une génération deuxième année l'équipe 2 qui est plutôt une génération deuxième deuxième année enfin première année pardon même si on décloisonne beaucoup les catégories d'âge en permettant aux jeunes qui ont le niveau d'intégrer en fait les équipes qui correspondent à niveau qui va les qui va les stimuler après en m15 on est sur une équipe par genre donc une équipe en fille une équipe en garçon en m17 nous on fait jouer les jeunes en senior donc en senior on a le plus au niveau régional et puis après on a aussi des équipes qui jouent au niveau départemental et voilà donc ça nous c'est la manière dont on structure notre pilier des formations de jeunes est ce qui est important à ce niveau là c'est que arrivé en m17 on a on a des jeunes qui ont un niveau pour aller jouer en national et nous on les retient pas dire qu'on n'a pas d'équipe à niveau national le projet de club pas encore structuré là dessus parce que en fait c'est la volonté de l'amérique qui nous empêche d'aller plus haut et et du coup voilà une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en termes de formation de jeunes chez nous parce qu'ils ont des ambitions et le potentiel pour aller plus haut on les laisse voler de leur proposer donc voilà ça c'était sur la partie contextualisation je vais rentrer dans le sujet tout de suite sur la partie m 11 donc nous en m 11 le mode d'entrée qu'on a sur notre formation c'est le jeu donc on est sur des fondamentaux d'intention de jeu avant d'être sur des fondamentaux techniques fondamentaux techniques c'est ce qui va nous permettre de valider les objectifs qu'on a sur les sur les intentions de jeu les intentions de jeu elles sont simples c'est donc sur une construction sur une construction d'attaque où on va devoir renvoyer le ballon de l'autre côté du filet on pose la question aux gamins qu'est ce qu'on doit faire sur le premier contact de balle donc nous on amène la notion de zone de passe alors après la notion de zone de passe dépend si vous êtes en défense en réception ça justement c'est des leviers à travailler derrière ensuite l'intention sur la deuxième touche de balle pour une construction en trois touches c'est d'envoyer la balle dans une zone d'attaque et ensuite l'intention sur la troisième touche de balle c'est en situation favorable de marquer le coin et en situation désavorable donc on a en articulant fait notre formation en m 11 par rapport à à ce mode d'entrée là d'intention de jeu là je vais vous partager deux outils donc le premier outil je vais faire un partage d'écran et ici vous le voyez c'est bon pas encore échec alors attends ça arrive c'est bon c'est en train d'arriver parfait ok donc le premier outil que je vous partage il sera dans dans les fichiers partagés que shafik là pourra vous pour vous donner le lien on on utilise en fait une adaptation des techniques tout simplement où on va utiliser une technique qui s'appelle le lancer poussé une technique qui s'appelle le contrôle spal le contrôle pas pardon une technique qui s'appelle la passe à des doigts ça vous la connaissez et nous on ouvre un tout type de construction donc ça peut être une construction en fait en deux touches de balle donc il y a un échange de balle en fait entre les partenaires ou une construction en deux touches de balle je vais pas rentrer dans dans le sujet à profondes de manière approfondie ça je vous laisserai découvrir mais l'idée c'est de dire on a déterminé des niveaux quand les gamins arrivent sur un jeu de continuité à faire sept passages de filet ils passent du niveau 1 au niveau 2 puis au niveau 3 le gros avantage de faire ça c'est que on peut mettre des jeunes qui sont experts en deux comptes 2 par exemple trois ans trois ans de volets en face de jeunes débutants adapter les niveaux ça permet de créer de la continuité créer du mouvement et du coup en fait les gamins peuvent jouer à n'importe quel moment donc voilà par exemple sur une construction en deux échanges on le choix de l'entraîneur et d'aménager le premier contact donc ici sur le niveau 1 le premier contact ça va être une passe qui va être bloquée renvoyé dans la zone de passe le passe par rapport à balle ensuite à son attaquant qui va renvoyer de manière libre de l'autre côté du filet les mots clés qu'on utilise en fait en revenant toujours sur la partie intention de jeu c'est voilà qu'est ce que vous allez faire sur le premier contact qu'est ce que vous allez faire sur le deuxième contact qu'est ce qui va se passer entre les deux contacts donc là en termes de prise d'infos on va leur donner les repères à quel moment partir tout au possible vers quelle direction pour l'attaquant on va amener la notion de spot d'attaque par exemple des choses comme ça après on peut aussi avoir ici le choix de l'entraîneur qui est d'aménager le deuxième contact donc le premier contact est libre puis on aménage le deuxième contact et puis nous on fait aussi de la construction de plus de balle dernière chose par rapport à cet outil là c'est qu'on peut faire évoluer les règles en match alors nous en fait sur les premiers niveaux on met le filet haut pour une raison simple c'est que la gestion du temps est plus facile pour les jeunes quand le filet haut et forcément la trajectoire avec plus en cloche donc il va avoir plus le temps de lire la trajectoire de balle plus on va aller sur des niveaux d'expertise élevé en décompte 2 puis on va descendre le filet je pense une des raisons pour lesquelles à un moment donné en coupe de france M11 le filet a été descendu ensuite on va aussi varier la distance des engagements équipe des engagements et puis le troisième contact donc voilà ça c'était le premier outil le deuxième outil que je voulais vous partager c'est un outil de création de gamme joué alors cet outil là je vais juste que je retrouve le document donc cet outil là on l'utilise à partir de M11 mais il peut être utilisé pour toutes les catégories une gamme jouée c'est quoi c'est une gamme qu'on fait en deux avec deux avec un filet qui sépare en fait les deux du haut de partenaires ce qui est important c'est ici les principes c'est à dire qu'on va être dans une dans une logique de jeu donc la logique de jeu pour respecter les temps de jeu sur une construction en trois touches de balle et bien il y a un premier contact qui est le contact de défense un deuxième contact qui est le contact de passe un troisième contact qui est le contact de renvoi autour de ce principe en fait de construction en trois touches de balle on va avoir deux partenaires le premier partenaire par exemple sur le principe 2 c'est lui qui va se faire sa défense et qui va se faire sa propre passe et ensuite le deuxième joueur donc j'ai appelé le joueur blé qui va renvoyer du coup la balle de l'autre côté ce type de gamme joué en fait il faudra que vous l'expérimenter ça amène des comportements sur le terrain toujours relatif en fait aux emploisants de jeu donc pour l'exemple de ce principe 2 un joueur qui va défendre le premier contact on va lui poser la question est ce que tu défends au dessus de la tête si la balle elle est facile si la balle elle est difficile est ce que tu vas rechercher une zone de passe plutôt près du filet si ils sont capables ou si une zone de passe plutôt loin du filet donc en fait en posant ces questions là on va amener les jeunes à intérioriser des choses qui vont être en rapport avec le jeu et qui pourront être transférables après sur une pratique en 3 contre 3 en 4 contre 4 et puis en 6 contre 6 les intentions fondamentales de jeu nous on revient dessus sur toutes les catégories et après pour le joueur blé dans ce type de principe voilà quel va être ton spot d'attaque est ce que les spots d'attaque ils sont les mêmes si ton passeur il est près du filet si ton passeur il est loin du filet etc etc ainsi voilà en fait il ya plein de types de gammes donc là il ya moi il ya 3 principes de construction de la gamme ils sont ici donc le premier principe c'est la construction classique avec un joueur qui défend le deuxième joueur qui passe et le premier joueur tirait attaque le deuxième principe c'est le même joueur qui fait la défoncer la passe et deuxième joueur qui va venir attaquer et troisième principe c'est le premier joueur qui défend un deuxième joueur qui fait ça passe et ton attaque après je rajoute un troisième principe qui est la construction en deux touches de balle. Là, en termes d'intention de jeu, c'est aussi particulier parce que finalement le contact de défense, on va le transformer en un contact de passe et du coup, les intentions vont être différentes. En expérimentant finalement deux types de constructions, on va permettre aux jeunes d'intéresser plus rapidement les intentions de jeu. Sur ces gammes, c'est assez simple. Vous allez choisir le principe de la gamme jouée et ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de ballon. En choisissant le type de ballon, forcément, la gamme va être différente. La hauteur du filet, si vous restez sur un filet à hauteur de la catégorie, si vous élevez le filet pour des contraintes de continuité ou si vous baissez le filet, ça peut être par exemple pour créer un petit peu plus de rupture ou baisser le filet pour éviter d'avoir trop de sous. Ensuite, on peut jouer sur la largeur du terrain, on travaille sur la largeur normale de la catégorie. Un terrain un peu plus étroit, ça peut être justement pour gagner en continuité ou un terrain plus large pour avoir des zones de renvoi interdites, donc ça, de toute façon, je vais laisser Chafik le partager. Nous, encore une fois, c'est un outil qu'on utilise pour toutes les catégories. Après, sur la catégorie M13, la philosophie qu'on a, c'est d'explorer tous les possibles. Le mot-clé, en fait, c'est la polyvalence. On explore tous les possibles sur deux moments de points, donc le moment de réception et le moment après défense. Sur le moment après réception, on est sur l'objectif, qui est tout bête, d'intéresser les règles. En M13, on a deux règles fondamentales en réception, c'est que le poste 1 doit être placé derrière tout le monde et que le poste 3 doit être placé entre le poste 4 et le poste 2. Et là, du coup, je vais vous montrer, c'est un petit document. Je vais le rechercher ici. Donc voilà, ça, c'est par exemple les diverses types d'organisations qu'on peut avoir sur une P3. Donc voilà, la P3 ou le passeur, là, c'est le carré jaune qui est ici, avec le poste 4 qui est ici, le poste 2 qui est là. Les flèches, en fait, représentent les enchaînements des joueurs sur la phase de réception. Donc voilà, ici, on a le poste 1 qui est bien derrière tout le monde, qui est au centre du terrain. Le poste 2 qui vient attaquer dans le couloir en poste 3. Donc là, l'avantage, c'est que le passeur n'a pas de passe arrière à faire. Là, c'est un type d'organisation. On a un poste 1 qui est à gauche. Là, ici, on a un type d'organisation où le poste 1 est à droite. Donc en fait, c'est faire interroiser aux jeunes qu'on peut avoir le poste 1 dans différents types de couloirs. Là, c'est une organisation avec deux réceptionneurs, etc. Donc l'idée, c'est que les jeunes arrivent à interroiser ces règles-là sur la P3, c'est-à-dire le passeur prioritaire, il est en 3, sur la P4, c'est-à-dire le passeur prioritaire en 4, la P2. Nous, on évite de jouer la P1 parce qu'elle est un peu compliquée à jouer. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que si on s'amusait à travailler à chaque entraînement tout ce qui était possible, on n'aurait pas le temps de tout travailler. Donc là, c'est très important qu'on arrive à inculter aux jeunes le principe de la règle et après, c'est eux finalement qui vont compiler. Nous, on donnera du sens plus tard dans le projet. Donc là, ce sera au moment de la performance et c'est lié du coup à ce qu'on peut rencontrer contre des équipes qui ont un niveau élevé. et on mettra du sens en disant peut-être qu'on va mettre les joueurs en réception qui sont les plus habiles dans le couloir ou le serveur en face à l'habitude de servir ou dans la zone un petit peu centrée qui est la zone finalement où il y a un petit peu plus de gens. Donc ça, c'est comment on organise notre équipe sur le premier moment en sachant que nous, sur les premiers temps de formation, tous les jeunes passent à la passe. Au niveau 1, on joue plutôt sur de la P2 nous avec le poste 3 qui est au milieu, le poste 4 qui est à gauche et le poste 1 qui est à droite. Et puis tout le monde passe parti. Ensuite, le deuxième moment, c'est le moment de bloc défense. Donc sur ce moment, nous, on fait le choix au club de partir sur une organisation ce qu'on appelle en carré avec deux personnes devant et deux personnes derrière. Mais on peut faire une organisation avec une personne devant et trois personnes derrière. C'est aussi possible. Sur ce moment, on va être obligé de déterminer des priorités de passe. Parce qu'autant quand on joue à deux, si on envoie la balle sur le joueur A, on sait que c'est le joueur B qui va prendre la passe. Autant, quand on joue à quatre, si on envoie la balle sur le joueur A, il y a B, C et D qui peuvent prendre la passe. Et du coup, on va déterminer des personnes qui vont avoir le rôle sur le moment de défense de passeur prioritaire. Et après, on détermine également un rôle de passeur secondaire. C'est-à-dire si la balle arrive sur le passeur prioritaire, ce qui prend la passe de manière secondaire. Et on joue avec ces grecs-là. C'est-à-dire que le premier temps de la formation, on s'amuse à dire sur le système carré, par exemple, c'est la personne qui est dans la zone en deux qui va prendre la responsabilité de passeur prioritaire. Et après, c'est la personne qui est dans la zone en trois qui va prendre la passe de manière secondaire. Ensuite, on peut faire dans la même séance, 20 minutes après, c'est la passeuse ou le passeur qui est en un qui prend la passe de manière prioritaire et la personne qui est en quatre qui prend la passe de manière secondaire. Et ensuite, autour de ça, il y aura le travail des réenchaînements qui va s'intégrer. On peut le faire avec tout le monde. C'est-à-dire que nous, on le fait même avec nos M13 filles ou nos M12 filles qui débutent en aménageant justement les contacts de balle et en bloquant, par exemple, le premier contact pour laisser le temps aux filles de percuter, de savoir qui va enchaîner où, d'envoyer la balle peut-être de manière un petit peu plus qualitative dans la zone de passe sur le moment de défense, etc. Et en fait, en étant dans cette philosophie-là, on est dans de la polyvalence si à un moment donné, on choisit de dire qu'on a une passeuse sur le moment de réception qui est en deux. Mais par contre, sur le moment après défense, on va dire que c'est la fille qui est en un, par exemple, qui va être passeuse prioritaire. Et nous, c'est un petit peu l'objectif qu'on a eu cette année, par exemple, avec les M13 filles. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, c'est un entraînement qu'on a eu avec elle avant le… Donc là, on est sur une P4 par contre. Donc en fait, c'est la fille qui est en jaune qui est passeuse prioritaire sur le moment de défense ici. La numéro 11 qui est ici, vous voyez, on avait mis des pastilles comme repère. La pastille orange, c'était la pastille qui était celle de la joueuse arrière. Donc là, la joueuse 11, en fait, elle est arrière, derrière tout le monde. La fille ici… Tu as mis la vidéo, Mickaël ? Non, alors là, j'ai lancé la vidéo. Ah ouais, attends. Ah, tu as oublié de partager l'écran. Ouais, je vais repartager l'écran. Hop, tu me dis quand vous le voyez ? Ouais, c'est en train d'arriver. Parfait. Ça marche. Donc, je redis, la fille qui est en jaune ici, qui est passeuse prioritaire. La fille ici, qui a le numéro 11, c'est la joueuse en 1. Donc là, avec la pastille orange ici, nous, c'était l'artifice qu'on avait utilisé pour dire, voilà, la joueuse, elle était en 1. La joueuse qui était ici, qui était en 2. Celle ici, qui était en 3. Donc, sur la phase de réception, ça joue. Bon, alors, les filles font des erreurs, c'est normal. Là, on voit que ça met un petit peu de temps à se réorganiser. Alors là, l'idée, c'est qu'on est au début, donc c'est normal si les filles ne sont pas bien placées. Là, on a changé de passeuse puisqu'on a changé de moment. Sur cette situation-là, c'était la fille qui avait le numéro 11. Donc, en fait, la fille qui était dans la zone en 1 qui était passeuse prioritaire. Et ensuite, c'était la fille qui était dans la zone en 3. Donc, la zone en 3, c'est la zone qui est derrière à gauche qui était passeuse secondaire. Là, on recule un petit peu. Alors, ça met du temps parce que là, on était vraiment au tout début de ce qu'elle pouvait faire. Là, on est dans l'autre situation où là, c'est la 18 qui est censée aller à la passe. Alors, forcément, vous voyez que la 3, elle n'a pas encore interrogé qu'on avait changé de moment. comme on est au début de la phase d'apprentissage, elle n'est pas allée à son spot d'attaque, mais on est en train de construire ça. Donc, voilà, nous, c'est un petit peu l'ambition qu'on s'est donnée sur la sélection M12E. Et moi, c'est vrai qu'au-delà de la performance, mon objectif, en allant finalement sur cette compétition des voléliades M12, c'est de pouvoir montrer qu'on était capable d'avoir un niveau de jeu très intéressant à M12E en restant dans la polyvalence où tout le monde pouvait prendre la passe sur le moment de réception et où tout le monde pouvait prendre la passe sur le moment de défi. Voilà, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est qu'en adaptant les contacts, on peut le faire quel que soit le niveau. Voilà, et puis à nous en tant qu'entraîneurs d'accepter que ce ne soit pas parfait tout de suite pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, la dernière chose que je voulais aborder, c'était sur la catégorie M15. Donc nous, on poursuit la polyvalence en responsabilisant les jeunes toujours sur les différents moments. Et en fait, on va aller chercher les qualités de tout le monde pour construire notre système. On n'est pas dans un cadre de sélection, on va pouvoir choisir les joueurs. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on a, on va chercher le meilleur de tout le monde. On va organiser des systèmes qui vont du coup être différents selon les générations et on va essayer de chercher la performance là-dessus. Par exemple, cette année, en M15 filles sur ma génération, donc nous, on était encore qualifiés en Coupe de défense, je pouvais avoir une joueuse qui était réceptionneuse prioritaire sur la phase de réception, qui pouvait être contreuse prioritaire sur la phase de bloc défense quand elle était devant, qui pouvait réenchaîner en quatre quand elle était devant sur la situation de relance et qui était responsabilisée en tant que passeuse prioritaire sur le moment de défense quand elle était derrière. Donc, en fonction des moments du point, en fonction de si elle était sur la ligne avant ou si elle était sur la ligne arrière, elle avait des rôles et des responsabilités qui étaient différents. Voilà, le deuxième exemple, c'est là, je vais vous montrer une petite vidéo, c'était en M15 garçon, où je retrouve, je vais la lancer. hop, on est bon, ça arrive. Alors, attends, je suis désolé parce que là, la vidéo, elle n'est pas partagée, du coup, je vais passer par un autre chemin. Bon, en fait, là, je vais juste vous montrer, nous, en fait, sur la génération des M15, là, que je vais vous montrer, on avait un passeur qui était petit, du coup, qui n'allait pas au bloc. Et le fait qu'il soit petit, finalement, ça nous a permis d'organiser des, comment dire, d'avoir des organisations en bloc défense qui étaient inhabituelles parce qu'il n'allait pas au bloc, du coup, il allait bloquer, il allait plutôt dans la zone du poste 4 et on avait mis en place un rôle qui était un rôle qu'on appelait, nous, de joueur de mouvement. Vous voyez la vidéo, là ? Oui. OK, donc je la lance. Donc là, alors, ce qui est intéressant, bon, là, je mets un arrêt sur image, on jouait sans libéraux. On jouait sans libéraux parce que ça nous permettait d'avoir des opportunités d'accès supplémentaires et tous les jeunes étaient capables de réceptionner. Donc là, on a même des jeunes qui ne réceptionnent pas quand ils sont devant mais qui réceptionnent quand ils sont sur la lumière. Petite parenthèse, ce n'est pas moi l'entraîneur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une culture club dans laquelle on est et tous les entraîneurs qui ne sont pas formatés à fonctionner comme ça mais voilà, ils ont cette manière de fonctionner. On essaie d'imprégner le ton sur toutes les catégories. Donc là, voilà, il y a le service. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le joueur 2 qui est ici. Sur ça, il attaque en 4. Là, la balle repasse de l'autre côté. Vous avez vu, le petit passeur, il ne va pas au bloc. On travaille sur du système laisse et en fait, là, du coup, le numéro 2, il ne va pas réattaquer en 4, il attaque sur de la courte avant avec le 3 qui est dispo pour attaquer plutôt dans ce couloir-là et le 5 qui est dispo pour attaquer dans ce couloir-là. Et c'est vrai que le joueur numéro 2, il avait un rôle justement de joueur de mouvement parce qu'il était capable, en fonction de la situation, d'aller attaquer en 4 sur une tendue, sur de la fixe avant, sur de la fixe arrière, des choses comme ça. Donc, on ne parle pas de poste, en fait, on parle de responsabilité et de rôle. Et ça, c'est super important pour moi dans la formation parce qu'on ouvre des perspectives et on ne cantonne pas un joueur à une seule responsabilité. En plus, en termes de formation, c'est très intéressant parce que ça permet aux jeunes en fait de tout faire. Dernière chose, que je voulais vous partager. Je vais revenir brièvement sur le projet de jeu qu'on a eu en fait en M15 Filles. Alors, je sais que tu me dis. Je vois bien. C'était bien. Je voyais bien. OK, c'était bien. Donc, je le remets. Donc, en fait, le projet de jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de… C'est un document qui fait deux pages qui rythme le projet sur deux ans d'une génération. J'ai dit deux ans parce que pour moi, il faut qu'on se laisse le temps de former les jeunes et à essayer d'être performant tous les ans. Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui peut être usant pour les entraîneurs. Donc, voilà, en se laissant sur des projets de deux ans, on se laisse plus de temps pour travailler, peut-être plus de temps pour approfondir. on fait champion de France en M13 en 2015. Sur la première année du projet, on s'est fait sortir au deuxième tour de la Coupe de France. Ça n'a pas mis du tout en péril notre projet. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir dessus sur le projet des M15 Suisse. Ce qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, tout le court terme, en fait, c'était le début du projet. On avait une qualification au championnat élite régional à aller chercher pour avoir un niveau d'opposition les week-ends qui nous permettent de travailler. on utilise les matchs du week-end pour progresser et pas pour gagner. Donc, on met des contraintes. Alors, ça peut être jouer dans des postes qu'on n'a pas l'habitude. Ça peut être jouer avec des partenaires peut-être qui sont peut-être plus en difficulté que nous, des choses comme ça. J'ai déterminé des moyens. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est des moyens sur qu'est-ce qu'on doit être capable de faire sur le side-out, créer des situations. Moi, j'appelle ça de réchap, c'est-à-dire avoir un système qu'on utilise et si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on utilise comme deuxième système. Est-ce qu'on change de fille en réception ? Est-ce qu'on change de passeuse ? Changer de position de base en bloc défense, établir une relation passe-attaque, des choses comme ça. Je vous laisserai revenir dessus pour ceux qui sont curieux. Ensuite, un objectif sur le moyen terme. Donc, nous, le moyen terme, c'était la fin de la première année où on avait besoin de prendre nos repères en finale de notre coupe régionale. Voilà. Alors, après au service, on avait déterminé des temps de contact. Enfin, on avait déterminé des repères. Voilà. Donc, ensuite, nous, ce qui animait finalement notre planification, c'était de vérifier si on était dans les clous sur les moyens qu'on voulait utiliser pour aller atteindre les objectifs. Et après, sur le troisième objectif, voilà, c'est l'objectif du long terme. le confinement nous a permis d'y aller. On responsabilisait les filles sur les rôles fondamentaux. Voilà. On avait des repères, en fait, sur le service, des choses comme ça. Bon, je ne vais pas revenir dans les détails. La petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'on était encore au sixième tour, mais on n'avait pas de système qui était figé. C'est-à-dire qu'on était encore en train de changer, nous, la manière dont on allait s'organiser. Encore au sixième tour, c'est-à-dire qu'on était en train de réfléchir à peut-être mettre notre libéraux qui avaient l'habitude de prendre la réception à la défense, en fait, la passer sur un poste de non libéraux, qu'elle soit réceptionneuse prioritaire tout le temps. Et en fait, elle pouvait aussi prendre la passe. Et la question qu'on était en train de se poser, c'était est-ce qu'elle allait défendre en cinq ou est-ce qu'elle allait le défendre en un ? Parce qu'elle prenait très bien les impacts, elle avait l'habitude du coup de défendre tout au côté de la six. Et on était, nous, capables de s'organiser avec une passeuse qui était à gauche du terrain et pas une passeuse qui était à droite du terrain. Donc voilà, c'était un petit peu nos objectifs de fin de saison qu'on n'a pas pu aller chercher, mais ça fait partie finalement de la période qu'on est en train de vivre. Et après, je ne vais pas profondir sur la partie M17, je vais laisser mes collègues s'en occuper. Mais nous, nos M17, ils jouent en senior, en M17. Donc ils se retrouvent finalement ensemble qu'en Coupe de France jeune. Et pour terminer, ce que je trouve très intéressant dans notre structure club, c'est qu'à se structurer en faisant de la formation de jeunes, on dépense zéro énergie à recruter. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être trois ans qu'on n'a pas eu besoin de recruter pour les équipes seniors. On forme des nouveaux arbitres, des nouveaux marqueurs qui sont des arbitres jeunes, des marqueurs jeunes. Et on est aussi en train de créer des vocations sur des futurs entraîneurs. Donc voilà. Et on s'auto-suffie presque sur notre filière de formation avec très peu de recrutement finalement dans les catégories M13, M15 et senior. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager. OK. Merci beaucoup, Michael. De rien. Ce fut très riche. Et je pense que voilà, on reviendra après sur les questions que sûrement les auditeurs ont déjà. Donc on reviendra, on va enchaîner avec Véronique Patin. Donc ça sera un peu plus court que Mika. Je vais essayer. Je suis désolé, j'avais mis le premier, je n'ai pas regardé. Moi, j'avais pris un moment. C'est bon, j'y vais là ? Oui, oui, tu peux. OK. Donc moi, je suis professeure de PS, voleyeuse et donc à l'association sportive de Sartrouville. et donc mon propos va essayer d'étayer la problématique de comment on a placé la formation de nos jeunes joueurs au cœur de la structuration du club. Donc je vais vous partager mon petit PowerPoint si j'y arrive. alors est-ce que ça a marché ? Oui ? Pour l'instant, ça ne vient pas. Tu le... Voilà. Non, pour l'instant, non. Voilà, c'est parfait, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, notre histoire, les débuts, il y a à peu près une dizaine d'années, on s'est retrouvé des jeunes parents de voleyeurs, enfin des jeunes parents voleyeurs. On a eu envie de former nos enfants au volet. Et donc, on s'est associés, on a formé un groupe d'entraîneurs et on a essayé de structurer le club. Le constat qui nous a fait nous... comment dire, nous mettre en route, c'est que les jeunes, les jeunes joueurs qui étaient un peu performants du club étaient attirés par les clubs voisins et donc, on a cherché une méthode pour pouvoir garder nos jeunes. Et donc, on a eu un double objectif, un objectif quantitatif, donc développer le nombre de licenciés et un objectif qualitatif, c'est-à-dire obtenir des résultats, obtenir de la performance. 10 ans après, on fait le constat que les objectifs sont a priori pas mal atteints, c'est-à-dire qu'on est passé de 182 licenciés il y a 10 ans à 411, avec notamment 271 jeunes dans nos effectifs de M20 à M7, 130 filles, 141 garçons. Cette année, pour la première année, on a réussi à engager des équipes en Coupe de France dans toutes les catégories et on avait donc six équipes encore en course au cinquième tour, six équipes qui participaient toutes au championnat élite régional d'Ile-de-France. Voilà. Donc, notre philosophie, c'est que la formation du joueur, de la joueuse, c'est un continuum qu'il faut mettre en place sur plusieurs années, donc Mickaël en parlait, qu'il faut travailler sur du moyen et long terme. Donc, il faut être patient et il faut aussi fidéliser. Donc, ça, c'est le propos qui avait été tenu dans une précédente conférence. Et donc, prendre son temps, ça va nous permettre de nous adapter aux besoins du jeune, à ses capacités du moment, à sa motivation. Et donc, on travaille avec des axes prioritaires sur chaque catégorie. Donc, un peu comme Mickaël l'a expliqué, pour lui, sur les M11, on est sur les fondamentaux du jeu. Et donc, nous, on décline à partir de M7 pour chaque catégorie, qu'est-ce qu'on met en place prioritairement. Donc, en M7, c'est l'accueil au club, découvrir l'environnement, du gymnase, le matériel. on doit donner envie à l'enfant de venir pour s'amuser au gymnase et impliquer les parents. On a créé une structure de baby-volley et de super-baby-volley. Donc, on prend les enfants à partir de deux ans et donc, on travaille sur des groupes pour leur donner envie de venir s'amuser au gymnase. Ensuite, les M9, on axe sur la motricité, la formation générale, donc courir, sauter, attraper, danser aussi. Et on évoque un peu les gestes de base parce que quand même dans leur représentation, ils viennent faire du volet et donc, il faut quand même leur parler de manchette et de smash parce qu'ils ont envie de le faire aussi. En M11, on structure sur le jeu, donc, comprendre la logique du volet, les intentions comme parlait, dont parlait Mickaël. et aussi apprendre à jouer avec un partenaire, donc avec un partenaire qui est différent, qui est moins fort, qui est plus fort, qui est une fille, qui est un garçon. Donc, c'est la période où on peut travailler en mixité et on le fait beaucoup chez nous. Et donc, on travaille sur beaucoup de jeux à effectifs réduits, un contre un, deux contre deux, en mettant des aménagements du terrain, des modalités d'action sur le ballon, etc. Ensuite, en M13, on axe sur la technique et la préparation physique, c'est-à-dire que là, on est dans le projet de je me dote et je me donne les moyens de mes intentions, donc j'ai compris comment je joue, comment je dois jouer, quelles sont mes intentions, et donc je travaille pour pouvoir être plus précis, plus régulier, plus puissant et donc là, on est sur des ateliers techniques du renforcement musculaire. Alors, attention, là, je morcelle beaucoup les catégories, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on fait, ce n'est pas parce qu'on est passé M15 qu'on ne fera plus de jeu en effectif réduit ou de motricité générale, c'est juste les axes prioritaires de travail dans la catégorie. M15, comme en parlait Mickaël, on est sur les systèmes de jeu, les différents rôles, apprendre à se connaître, trouver son poste, donc on est sur des situations plus collectives, formation à l'arbitrage aussi, Mickaël l'évoquait et c'est important parce que bien connaître les règles du jeu, ça permet de façonner sa stratégie individuelle et collective. Et ensuite, en M17, les axes de développement, c'est se mettre au service d'une équipe, donc j'ai appris à jouer passeur, attaquant, et du coup, en fonction de l'effectif, je remplis le rôle qui va permettre à l'équipe d'être performante. Et comme à Villebon, à partir de M17, on les fait sortir de leur confort et de leur cocon de jeunes pour aller se confronter aux seniors. Alors, la prise en compte de l'hétérogénéité, ça c'est important dans la formation du jeune et dans la structuration des effectifs, c'est-à-dire qu'on a des débutants, ils ne démarrent pas tous en M7, évidemment, ça c'est l'idéal, ils arrivent en cours de route et donc là, les débutants, on essaye d'aménager leur accueil pour pouvoir leur faire rattraper le retard, entre guillemets, donc ça, c'est permis par un entraîneur adjoint qui va leur proposer une autre situation, souvent lecture de trajectoire, de manipulation, où on va faciliter leurs actions dans le groupe, c'est-à-dire leur permettre de s'avancer pour servir, possibilité de bloquer le ballon et on va aussi les faire, être tutorés par les autres jeunes expérimentés. Donc ça, c'est pour les débutants. Si on peut et ce qu'on essaye de mettre en place en M15 et M17, c'est de faire un groupe spécifique de débutants et dès que en fonction de leur bagage, ils peuvent intégrer les groupes plus performants en cours de saison, dès qu'ils sont prêts. L'hétérogénéité, c'est aussi les bons joueurs, les joueurs meilleurs que le groupe de leur catégorie et donc la notion de surclassement. Et donc là, la politique qu'on essaye de mettre en place, c'est de maintenir le jeune prioritairement dans sa catégorie parce qu'on estime que s'il saute une étape, il peut avoir une formation bancale et donc un jeune qui n'a jamais fait de M11, qui n'a jamais joué en 2 contre 2, on voit qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire et donc on essaye de garder les jeunes dans leur catégorie et de leur proposer s'ils le veulent en plus des entraînements dans la catégorie supérieure ou des matchs avec les plus âgés. Donc ça, c'est notre philosophie, la façon dont on structure un peu et ensuite, on travaille en équipe, équipe d'entraîneurs et donc avec un discours et une cohérence dans notre attitude et dans les attentes qu'on a et on essaye d'entraîner en tenant compte des besoins des jeunes. Donc, on détermine trois besoins principaux. Alors, le besoin d'avoir confiance en son entraîneur, avoir confiance pour faire sauter les verrous qui l'empêcheraient de progresser, de se développer, qui l'empêcherait d'essayer. Donc là, on est beaucoup dans la… comment dire… On est sur des feedbacks positifs, on lui montre et on lui dit qu'on croit en lui, qu'on croit en ses progrès. on fait des projets avec lui, enfin, avec les équipes. On essaye de leur faire vivre un maximum d'expérience et donc, on agit avec bienveillance pour pouvoir justement créer ce lien. Le besoin… Le jeune a besoin d'expérimenter, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être placé dans des situations où il va agir sans contrainte technique forte pour qu'il puisse se focaliser sur son intention, ses sensations, son ressenti dans le mouvement. Et donc, là, on essaye d'instaurer, toucher beaucoup de ballons, donner du sens à l'action et on limite les feedbacks techniques qui interrompent l'action du jeune. Donc ça, c'est surtout pour les plus jeunes et chez les débutants. À Sartrouville, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'enfants avec des appels inversés, avec des coups d'écarté à la passe, des bras qui se balancent en manchette et ça peut paraître problématique mais en fait, on a constaté que la réponse technique qu'ils donnaient, c'était lié à leur capacité physique du moment et donc capacité d'équilibration sur les appels inversés, de puissance musculaire sur les bras, les coups d'écarté et donc on s'est dit qu'il fallait être patient et qu'il fallait attendre qu'ils aient les capacités physiques pour pouvoir réaliser, enfin mettre en place la technique optimale. chez les jeunes on ne se focalise pas sur les retours techniques mais en revanche on leur, enfin on veut qu'ils entendent le vocabulaire, on veut qu'ils visualisent les postures et quand ils seront capables de le faire, ils arriveront à le mettre en place car la technique c'est quand même un vaste débat y a-t-il une technique est-ce qu'on réceptionne dans l'axe ou hors de l'axe enfin l'aspect technique chez nous il n'est pas mis en avant et je pense que ça a été une façon de développer et de fidéliser les jeunes et ensuite quand ils sont capables d'être plus coordonnés de contrôler davantage leur corps ben là on insiste sur la technique et la technique sera un moyen pour atteindre et comment dire réussir les intentions que tu t'es données enfin le dernier besoin c'est besoin de comprendre c'est-à-dire qu'il a besoin d'être associé à sa formation pour qu'on obtienne son adhésion donc là on va essayer de lui expliquer sans que ça prenne trop de temps sur l'action pourquoi on lui fait faire ça ce qu'on attend de lui et donc ça ça passe beaucoup par le questionnement la verbalisation donc un exemple avec mon groupe de la génération de 2004 elles sont arrivées en M15 avec une bonne qualité de service mais cependant quand la balle elle revenait chez nous en cadeau on n'était pas capable d'en profiter parce qu'on avait un très mauvais enfin un très mauvais on avait un faible niveau de relance de qualité de relance et donc on a fait ce constat collectif et donc j'ai obtenu leur adhésion pour davantage travailler la relance qui est parfois quelque chose d'un peu réberbatif et donc comprendre pour pouvoir ensuite adhérer au projet et progresser d'ailleurs je ne sais pas si j'ai un peu de temps encore ou pas tu me laisses combien de temps Chafik ? une petite minute une minute oh la violence donc si vous voulez parler de la relance c'est de comment on travaille la relance à Sartrouville on pourra dans les questions donc je vais conclure alors donc la formation du joueur elle se fait dans son équipe avec son entraîneur mais elle se fait aussi avec l'environnement et donc nous on a aussi créé un environnement pour pouvoir permettre la formation du joueur on a créé une identité Team Sartrou à travers différents stages intercatégories à travers des échanges avec d'autres clubs avec la participation à des tournois un peu partout et par une communication très largement axée sur les jeunes donc avec Facebook notamment on mène aux jeunes à l'honneur ils sont valorisés une implication des parents dans les projets donc on intègre les parents en fonction de leurs compétences et de leurs envies donc ça peut aller de buvette photographe préparateur physique statisticien arbitre et on dialogue beaucoup avec eux pour leur expliquer le projet le projet de formation pour leur enfant on explique le long terme on explique la logique club parce que parfois les parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant ne joue pas ou ne joue pas à ce poste là donc on explique on dialogue beaucoup avec les parents le rôle à jouer des seniors les équipes une qui sont modèles qui donnent envie les équipes réserves qui accueillent avec bienveillance les jeunes pour terminer leur formation pour aller plus loin les structures régionales et départementales qui aident les jeunes donc à aller plus loin dans leur formation donc avec un dialogue nécessaire avec les entraîneurs du club et comme l'a dit Mickaël en conclusion on ne forme pas que des compétiteurs mais on forme aussi les arbitres les entraîneurs les dirigeants et on offre aussi la possibilité d'avoir une pratique de loisirs voilà ok je vous remercie merci beaucoup j'ai pris les questions tu auras deux questions tout à l'heure je les ai notées et on les posera tout à l'heure on va enchaîner par la présentation de Lionel Nolibos Lionel est-ce que tu es avec nous oui je suis bien là c'est bon j'ai remis le micro ok parfait bonjour à tous donc voilà je m'appelle Lionel Nolibos je suis conseiller tech départemental dans les Pyrénées Atlantiques la peau et la côte basque ça fait une vingtaine d'années que je suis sur ce poste sur des missions différentes j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter pas mal de choses dans mon boulot étant donné qu'on m'a laissé la liberté en fait sur le développement on avait dans le territoire très peu de de liens avec l'éducation nationale même si quand j'étais sportif de l'époque était en train de semer un petit peu les graines que j'ai pu récolter et qu'on est en train de récolter maintenant donc moi je vais après j'ai des missions de détection aussi évidemment au niveau du département et et maintenant avec Véro sur sur les U16 donc moi j'ai choisi plutôt d'aborder en fait la structuration d'un territoire en fait pour essayer de de valoriser la formation du jeune étant donné que sur voilà dans 64 on est dans un territoire qui est très peu on va dire volé au départ même si on se défend plutôt bien maintenant au niveau de la formation on a on a dû quand même débroussailler un petit peu le terrain parce que le basket le rugby le hand le foot comme partout on prend énormément de place et attire les jeunes avec des clubs structurés mais pas de manière à former ben voilà comme Mika et Véro ont pu en parler longuement sur la structuration d'un club et l'importance de de former génération après génération et développer au delà d'un entraîneur développer une culture autour d'un club il a fallu déjà trouver des gens à mettre dans les gymnases en fait donc ça c'est l'idée qui dans mon boulot quotidien a permis de rythmer un petit peu les enjeux et de les structurer donc en fait maintenant que j'ai pu j'ai eu la chance de travailler sur Pau à l'AMC des Fleurs de Pau sur la structuration on va dire totale d'un projet avec l'éducation nationale autour d'un club de quartier on a essayé de développer on essaie de développer en fait ce modèle de structuration sur les villes qui ont la possibilité d'accueillir on va dire des projets sportifs scolaires autour enfin on va dire du secteur primaire du secondaire avec le collège et le lycée donc en fait c'est permettre d'agir dès le plus jeune âge en montrant que l'activité volée existe donc c'est des choses qui se font un peu partout mais c'est vrai qu'ici on a eu la chance d'avoir des oreilles attentives au niveau de l'éducation nationale et le modèle éducatif et pédagogique dans lequel on essaie de se mettre il fait écho donc on a essayé d'en structurer les clubs qui ont la possibilité avec leur environnement pour qu'ils accueillent au mieux en fait les élèves de primaire qui ont été sensibilisés dans les cycles scolaires et ensuite on essaie d'intervenir au mieux dans les AS dans les associations sportives de collège où les enseignants font vivre l'activité et ensuite essayer de tendre vers le développement d'options volées et de sections sportives on a pu là actuellement j'interviens sur l'ESCAR donc l'ESCAR c'est une petite ville de l'agglopaloise où il y a 10-12 000 habitants avec un potentiel en école primaire on va dire assez assez important parce qu'il y a un recrutement aussi sur les sur les les petits villages ruraux aux alentours donc chaque année à peu près 600 élèves découvrent le volet dans les écoles primaires et au niveau de la section sportive on a on travaille sur la masse en fait l'idée c'est c'est de surtout pas refermer à 10 10 élèves par génération mais c'est d'ouvrir au contraire et d'accueillir comme Véro et Mika en fait la culture elle est elle est sur l'intention et pas sur la technique donc ça permet après en manipulant un petit peu en aménageant l'environnement et adaptant l'activité au niveau de pratique de faire en sorte que les élèves ou les joueurs puissent s'affronter avec des aménagements différents et de créer de la dynamique autour de ça donc en fait on verrouille pas le nombre d'entrées dans la section sportive et puis après forcément au fur et à mesure parce que les enfants font plusieurs activités que souvent le volet rentre un peu dans leur vie de manière inattendue sur une pratique scolaire quand on leur demande d'aller après peut-être plus loin sur le club etc. c'est là où les choses deviennent plus difficiles mais en fait les choses se font de manière plutôt naturelle et ce système permet vraiment de donner une masse c'est un volume de joueuses et de joueurs au club qui sont dans ces principes-là en fait donc sur l'ESCA on a aussi développé une option au niveau du lycée Véro parlait tout à l'heure et Mika aussi de la formation on va dire générale du jeune autour de la formation de taille mais aussi de l'arbitrage tout le parcours citoyen en fait qui fait bien écho au niveau de l'éducation nationale en ce moment et je pense que enfin au niveau associatif on doit être sur les mêmes principes si on arrive à coller au maximum à ces principes-là on est on est dans une espèce d'harmonie de travail qui fait que derrière on a des choses à échanger avec les enseignants et au final l'activité est un support mais n'empêche pas la performance enfin quand je travaillais sur Pau de manière un peu plus on va dire un peu différente et avec un public un peu plus enfin différent dans le sens où c'est un public de quartier et là actuellement les secteurs dans lesquels on développe cette manière de structurer les choses c'est socialement un peu différent donc voilà on n'est pas dans les mêmes préoccupations mais il y a de toute façon des choses à se dire quand on partage l'éducation d'un enfant quand un enfant passe entre nos mains donc là l'idée en fait c'est d'expliquer peut-être un petit peu la manière dont on structure ça dans les territoires où les clubs ont la possibilité d'aller sur une ouverture vers l'éducation nationale donc évidemment je n'ai pas de documents contrairement à Mika et Véro qui qui sont hyper pro mis à part ce que je veux dire et après vous pourrez interagir si vous avez des questions je me fais un plaisir de les répondre si je peux donc voilà l'idée c'est de réussir à aller voir une école qui est proche du gymnase du club et souvent dans le monde associatif par amifiquité les gens connaissent en déconnaissance et si on a des enfants qu'on accueille dans notre club souvent il est dans l'école primaire il est dans un collège etc donc l'idée c'est d'aller voir l'enseignant la directrice le directeur et de proposer un projet qui soit cohérent pour faire vivre l'activité aux classes de l'école souvent la première question qui vient est-ce que ça coûte de l'argent donc évidemment si vous faites payer vos interventions et que la directrice n'avait pas prévu de faire du volet dans toute sa vie et que ça arrive ce jour-là elle vous dira non donc l'idée c'est d'avoir oui un éducateur sportif qui soit diplômé parce qu'intervenir au niveau de l'éducation nationale ça demande aussi de montrer pas de blanche donc il faut avoir un nouveau diplôme à minima un BPGEPS pour pouvoir intervenir sur un cycle primaire donc c'est aller là-dedans ensuite la pédagogie avec laquelle on rentre là-dedans c'est aussi un passeport important là-dessus évidemment mais on ne va pas rentrer sur de la technique on va rentrer sur du jeu sur de l'opposition construire en fait déjà peut-être l'image de l'activité parce que le volet en fonction des territoires il est pratiqué ou pas et il faut construire l'image du volet ou déconstruire l'image du volet aussi parce que rentrer avec des aménagements alors que les jeunes ont peut-être des principes techniques de manchette d'attaque etc c'est pas forcément très porteur par rapport à ce qu'on cherche à donner à une masse à une classe de 25 ou 30 élèves donc c'est rentrer avec une forme pédagogique qui corresponde en fait au modèle d'une classe où il y a des élèves qui vont être hyper motivés par l'activité il y en a d'autres qui vont suivre l'activité il y en a d'autres qui vont chercher à planter l'activité donc en fait c'est c'est un passage je trouve enfin moi en tant qu'entraîneur ça a été une révolution pour moi en fait de me mettre sur du face à face avec des classes qui pouvaient potentiellement refuser de pratiquer ça demande de se casser un peu la tête et d'être de faire en sorte que les choses soient vertueuses pour tous en fait que les élèves sortent de là avec l'impression d'avoir vécu une belle expérience l'enseignant aussi et vous aussi en fait donc ça demande de rentrer dans ce dans ce dans ce principe là dans un premier temps aller dans les écoles primaires et avec son bâton de pèlerin et présenter un projet qui soit dynamique et qui dépasse simplement le côté sportif parce qu'en fait l'éducation nationale retoque systématiquement les projets qui sont hyper axés sur sur la technique maintenant on valide des compétences dans l'éducation nationale et on on valide plus forcément des matières en fait donc l'idée c'est qu'au niveau du volet on réussisse à trouver des passerelles entre ce que l'activité peut présenter elle présente énormément d'avantages en tant que sport d'opposition notamment sur sur les catégories jeunes puisqu'il n'y a pas il n'y a pas interpénétration des camps donc en fait il n'y a pas de risque de de choc la mixité elle est hyper favorisée par l'activité aussi donc il y a plein de choses à valoriser en fait Shafik c'est bon c'est à peu près structuré ce que je dis ou oui oui moi je suis dans ma bulle et je vais partir en fait ça c'est un peu le premier étage de la fusée c'est réussir à faire en sorte que les écoles primaires adhèrent en fait à ces sites volets qui se passent sur des périodes scolaires on a 5 périodes sur l'année donc c'est proposé sur 6-7 semaines une intervention hebdomadaire en fait qui peut déboucher sur éventuellement une rencontre inter-école ou voir plus puisque au niveau scolaire en fait le cycle 3 qui était avant CE2 CM1 CM2 maintenant permet d'avoir en fait une passerelle avec le collège donc on est sur CM1 CM2 6e et c'est là où c'est hyper intéressant pour nous cette passerelle en fait elle permet d'aller toucher le collège c'est à dire que si vous faites des actions en CM1 CM2 et que cette école dans laquelle vous intervenez elle est proche d'un collège et que dans ce collège éventuellement vous avez des liens avec un enseignant d'EPS dans lequel peut-être sur des cycles il pratique le volet en EPS et bien c'est une forme d'ouverture pour aller en fin d'année quand il commence à faire un petit combo monter des terres en dehors et avec des formes de jeu aménagé faire se rencontrer des élèves de CM1 CM2 et de 6e en fait sur une pratique partagée où vous pouvez intégrer dedans de l'arbitrage vous pouvez intégrer plein de choses avec les enseignants et faire aussi en sorte que les enseignants du primaire et du secondaire commencent à se croiser et que vous soyez avec cette activité là un moyen d'engager peut-être un projet un peu plus large donc le projet un peu plus large c'est ensuite s'il y a une AS dans ce collège il va peut-être aller faire un petit coup à l'enseignant lui donner des billes s'il a besoin de billes lui donner du support en restant bien à sa place parce que quand on rentre dans l'éducation nationale il ne faut jamais oublier quand on est éducateur sportif qu'on est là en supplément et que c'est l'enseignant qui de toute façon drive son AS qui gère les choses avec ses collègues enseignants et son équipe EPS donc c'est pouvoir peut-être à terme rentrer sur l'AS peut-être quelques temps plus tard alors moi je ne vous parle surtout pas de jours de semaines ou de mois même il faut apprendre à travailler ensemble tu veux dire quelque chose Véro ? non j'ai dit 10 ans ouais voilà Véro t'es bien placé pour parler des enseignants APS donc il faut installer une forme de confiance mais ce n'est pas une confiance d'apparat c'est avoir un vrai partage des valeurs éducatives et des principes pédagogiques en fait que l'on va mettre en place pour accompagner la route de l'élève et de ce que nous en tant qu'entraîneur on espère être plus tard un joueur de club donc en fait c'est établir ces passerelles là avec l'enseignant APS qui à terme peuvent déboucher sur une section sportive je crois que la plupart des clubs formateurs s'appuient à un moment donné sur un volume d'entraînement et les clubs amateurs ont du mal à proposer 3 ou 4 entraînements par semaine à leur M13 à leur M15 et fonctionner à terme avec un établissement scolaire type collège c'est pouvoir éventuellement se donner la garantie de donner plus de pratiques en fait à ces joueurs aussi alors quand on arrive à ça on arrive à 3 à 4 entraînements partagés donc il faut avoir un peu l'intelligence d'organiser l'agenda domadaire des élèves et des joueurs autour de cette pratique qui se densifie en fait donc en fait le deuxième étage de la fusée c'est l'accès au collège et c'est pouvoir mettre en place des structures qui permettent aux jeunes joueurs de pouvoir s'épanouir dans sa formation au sein de son établissement scolaire et en lien direct avec avec son club avant au niveau du 64 il y avait très peu de clubs qui avaient les moyens de salariés en fait des éducateurs sportifs là on arrive à déboucher sur des contrats voilà d'apprentissage de qualification même des CDI maintenant mais en fait le point d'appui central de cette structuration c'est à un moment donné un éducateur sportif qui a les codes qui a la pédagogie et qui a la sensibilité de ce projet et qui va réussir à travailler avec des enseignants primaires secondaires et ensuite créer des passerelles avec son club je ne sais pas si vous avez entendu parler des clubs jeunes donc le club jeune c'est un outil qui a été mis en place par la FED et qu'on essaie de valoriser et d'utiliser au maximum en fait on va dire en gros c'est un club attaché à l'établissement scolaire via l'association sportive du collège en version administrative ultra simplifiée avec des licences gratuites au moins au début et qui permettent à l'élève d'aller participer aux compétitions avec le club aussi ensuite donc en fait c'est un outil pour les enfants qui sont sur du multi-activité qui est hyper privilégié parce que déjà financièrement pour les familles qui sont un peu en difficulté et en plus avec le moment que l'on vit on découvrira peut-être ça encore plus après et c'est un outil en fait idéal pour permettre à l'élève de commencer à pousser la porte du club et d'aller voir que ce qu'il porte et le cadre dans lequel il vit au collège avec son enseignant avec son peut-être futur entraîneur de club qui assiste l'enseignant sur les séances d'AS d'options ou de section sportive qui va retrouver des valeurs en projet qui va lui permettre de continuer à se structurer et avancer dans sa progression de jeune joueur au niveau technique tactique et bien au-delà après donc voilà ce que moi je voulais mettre en avant dans le 64 on a des projets qui sont encore on va dire sur une étape au-dessus on a eu la chance d'avoir des réussites sportives avec la sélection sportive de l'escar en garçon sur les dernières années parce qu'on a fait champion de France il y a deux ans on était pas très loin on se passait on faisait des podiums on faisait des finales mais on les gagnait pas et à force de se dire que finalement pour tous les titres c'était pas quelque chose qui venait symboliser l'engagement et la qualité du travail à un moment donné c'est passé en scolaire et on a eu la chance de vivre des trucs sympas après qui ont permis d'amorcer encore plus de dynamique puisque le lycée avec lequel on travaillait avant de faire ces titres ces podiums avait déjà vu qu'au collège ça se passait bien on avait ouvert une AS une petite option et là on travaille sur un projet on va dire complètement décalé on va dire de la formation du jeune joueur parce qu'en fait on estime que les joueurs qui ont fait 4 entraînements par semaine pendant 4 ans avec le club et le collège ont cumulé et qui continuent leur pratique de joueur après en M17 soit ils partent en pôle pour ceux qui ont des profils etc soit ils restent au club et ils peuvent s'entraîner peut-être plus parce que sur le jeu quand on arrive en M17 on peut jouer dans sa catégorie mais on peut jouer après chez les plus grands M20 et senior donc ça permet de réfléchir à autre chose et au lieu d'ouvrir une section sportive au lycée on a ouvert on va attaquer la deuxième année l'année prochaine on a ouvert une option volée où on va dire on prépare l'élève qui est déjà voleilleur ou celui qui est simplement sportif à rentrer dans un cursus de formation d'entraînement avec des pincettes mais l'idée c'est de construire la sensibilité l'œil et de commencer à travailler au fur et à mesure sur un peu les principes d'entraînement l'analyse de la tâche évidemment l'arbitrage le coaching parce que en scolaire on a obligation de présenter un jeune coach ce qui n'est pas le cas en fédéral ce jeune coach autant essayer de qu'il serve à quelque chose et que ça lui serve et que ça serve à tout le monde donc en fait au lycée on est parti sur ce projet là on l'a attaqué cette année l'année prochaine on est en train de travailler parce qu'on a un peu plus de temps avec les collègues EPS et éducateurs sportifs au contenu pour donner un peu plus de sens encore au travail qu'on est en train de mener donc voilà on expérimente et voilà à peu près les axes sur lesquels on travaille dans 64 voilà ok merci beaucoup Lionel ce fut très long mais je pense que c'était intéressant là aussi il y a il y a des questions je vais les garder on va essayer de les poser tout à l'heure il nous reste encore trois intervenants donc je sais que le prochain normalement c'est beaucoup plus rapide c'est Franck il est là il est parti non je suis là mais enfin moi ça sera ouais ça sera plus rapide ça sera pas top même thème tu veux pas laisser les clubs avant d'accord ok parfait alors c'est Sabrina est-ce que Sabrina est partie Sabrina chaque fois tu nous fais le coup on voit ses lèvres qui bougent mais on n'entend pas le son on n'entend rien du tout dans ton micro ok bon t'as encore des problèmes de micro comme la dernière fois on va passer à Cyril je pense que le micro fonctionne et on revient sur Sabrina après Cyril ouais qu'est-ce qu'il se passe dans l'Est là ouais on m'entend oui oui très bien alors t'as t'as exactement trois minutes parce qu'ils t'ont bouffé tout ton temps ouais c'est génial merci Chafik bonjour à tous bravo pour cette initiative par rapport à la thématique donc j'ai tout de suite voulu en tout cas y participer pour partager partager une vision je ne sais pas voilà c'est une vision parmi tant d'autres alors ça tombe bien parce que je vais je vais rentrer dans des dans un dans des dans une vision plutôt dans le contenant de l'entraîneur sur la manière plus toute la manière et moi dans le contenu Mickaël était un peu plus dans le contenu je le remercie sur le voilà sur les différents différents atouts qu'on peut avoir sur le contenu moi je vais vraiment m'intéresser au contenant et je vais m'appuyer sur mon expérience mon expérience de maintenant 15 ans au club de Ritzheim avec ma première année en tant que salarié cette année avec différentes casquettes responsable du CRE un temps pendant 3 ans président de la commission technique depuis plus de 10 ans maintenant dans le Haut-Rhin voilà donc voilà simplement ce partage-là et cette expérience-là que j'aimerais vous faire partager et par rapport à ça alors je ne sais pas comment partager les documents Shafiq aide-moi un bouton en bas partager l'écran partager l'écran ah oui partager l'écran ah ça ça me plaît ok et tu choisis sur l'écran sur le document que tu as ouvert oui alors je vais je vais je vais m'intéresser sur trois volets différents on va on va parler contenant entraîneur ensuite basculer sur la philosophie en fait l'écriture la philosophie du club on a écrite qui est en relation avec le contenant de l'entraîneur je pense que c'est quelque chose de très important et ensuite je finirai sur ma casquette du président de la commission technique et avec notre notre opération de fidélisation et de valorisation au niveau du passage des mires que j'ai installé depuis septembre 2013 en Alsace donc on va commencer avec attendez je ne veux pas vous j'appuie du retard c'est pas ça c'est cool non normalement si tu veux partager ils te proposent le document si tu l'as ouvert tu l'as déjà ouvert le document non 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 je ne sais pas comment afficher attendez non de base pourquoi ils me proposent ça je peux traduire c'est ça je ne peux pas ah attendez c'est Cyril oui c'est ton document c'est bon tu l'as trouvé là vous l'avez là pour l'instant non non ok ça y est je crois non non pas encore vous l'avez là non ok c'est quel document c'est le document sur l'entraîneur l'entraîneur qualité et moyen ok attends je vais le partager je vais le partager génial je ne suis pas doué voilà c'est bon alors tu dois le voir je ne le vois pas on a failli là c'est mieux yes yes cool alors voilà en gros ouais alors pour moi ce qui a été important c'est de relater évidemment bon c'est des choses que vous connaissez peut-être déjà et on va rentrer et je rentre un petit peu plus dans le détail donc ça c'est vraiment le contenu d'entraîneur je pense qu'il y a des choses qui par rapport à la thématique la formation du jeune joueur qui sont essentielles donc moi je les énumère alors dans le désordre naturellement mais simplement pour qu'à un moment donné on soit en sorte de faire qu'on percute sur les qualités essentielles je pense alors dans les qualités moi je relève la patience la bienveillance la pédagogie l'humilité la capacité de se remettre en question évidemment la passion avoir la complicité à l'égard de son groupe à l'égard de ses jeunes c'est-à-dire ne pas ne pas ne pas fonctionner comme avec un sens magistral mais au contraire d'être en capacité de faire de faire de faire de faire le voilà qui est le lien qui est une relation qui s'installe voilà ça permet de gagner en confiance aussi l'exigence l'exemplarité la concentration la vigilance c'est plutôt porté sur l'attention donc l'observation avoir une attitude détendue relâchée et avoir un état d'esprit prévenant voilà dans tout ce qui est protection physique et psychologique du jeune voilà ce qui est important ce sont des qualités qui sont propres à l'individu et pour construire pour que je trouve un athlète il ne faut pas négliger cette partie humaine cette partie personnelle qui fait de lui voilà le sens et au moins le résultat qu'on veut obtenir d'un jeune il faut que ça passe il est nécessaire que ça passe par l'individu avant que ça passe par l'athlète c'est ce que je pense ensuite sur les moyens évidemment les moyens qui sont liés évidemment c'est proposer un cadre d'entraînement de qualité un cadre d'équité voilà avoir une forme de justesse dans les relations qu'on entretient les uns vers les autres parce que même si on représente l'adulte je veux dire à un moment donné pour être en capacité je dirais d'avoir ce sens de l'équité donner beaucoup de feedback positif d'accord la valorisation qui est une chose d'une donnée importante pour progresser être en capacité de remédiation si nécessaire définir des axes d'amélioration plutôt que définir des défauts plutôt fonctionner avec des axes d'amélioration c'est beaucoup plus sain pour la progression et la construction d'un joueur avoir beaucoup de questionnements à son égard pour savoir réellement si la transmission s'opère correctement s'inscrire je l'ai déjà dit dans une relation de confiance définir les priorités faire des bilans c'est important aussi utiliser des images beaucoup de métaphores les enfants fonctionnent beaucoup à l'image donc si vous voulez avoir une percussion sur la compréhension d'un jeûne je pense qu'il faut passer par là la préparation naturellement savoir se préparer à entraîner se préparer à proposer une thématique d'entraînement utiliser les silences voilà je pense qu'il y a un langage non-verbal qui est très important à l'égard de l'entraîneur savoir cultiver plutôt que voilà moi j'étais quelqu'un de très bavard pour ceux qui m'ont connu à mes débuts voire limite un peu dans la colère aujourd'hui je me suis beaucoup posé de questions et je trouve qu'utiliser les silences c'est quelque chose de très très bien et faire preuve naturellement de fermeté par moment pour définir à un moment la limite qui permet aux jeunes de savoir où se situer par rapport à ce qu'il sache lui se situer par rapport à son acte de progression voilà ça c'est ce que je voulais vous faire partager voilà moi je vous tiens à disposition après évidemment c'est des choses qui sont peut-être déjà en vous il faut le faire naturellement avec votre signature avec votre personnalité moi je sais que je m'inspire beaucoup des entraîneurs ou des qualités des entraîneurs que j'ai pu côtoyer et je sais que j'en ai j'en ai côtoyé quelques-uns et je pioche des choses qui me conviennent dans 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 voilà dans la manière dans l'état dans le savoir-être et et que je m'approprie avec ma propre signature je pense que je vous invite à tous à faire ça c'est ça qui permet de faire grandir de sortir aussi de sa zone de confort on a tous une zone de confort parfois on a tendance même un peu à être dans cette zone de confort et à plus regarder autour de soi voilà ça permet d'avoir une énergie faire le focus sur sur ce que tu veux réellement obtenir à savoir la transmission d'un contenu voilà d'un contenu que j'écarte pas évidemment le contenu du contenu si on a du contenu pas le contenant c'est compliqué d'avoir une masse de connaissances et pas être en capacité de le transmettre ça et ça croyez-moi que c'est la clé de voûte de beaucoup de choses qui font que parfois on peut avoir on peut appréhender des freins des freins qui parfois nous dépassent et il faut être au rendez-vous parfois de temps en temps de soi-même pour pouvoir ouvrir certaines portes moi ça voilà j'ai eu ce chemin j'ai eu ce chemin et je continue à l'avoir parce que je trouve que c'est c'est un puissant fond c'est un renouvellement c'est un renouvellement permanent sur son état d'eau ensuite j'aimerais vous faire partager ce que dans le contenu d'un entraînement ce que je mets en place alors c'est un terme mnémotechnique je me suis amusé à faire une petite utiliser un peu l'image de l'île alors je sais pas les chafiques si tu peux m'aider me sauver tu es à l'île de la performance j'ai appelé ça l'île de la performance j'arrive à le choper je suis désolé moi je passe par chafique t'aurais dû tout m'envoyer oui aussi je sais pourtant Cyril t'as fait des belles vidéos sur tes rollers yep ouais le roller ça c'est un autre volet alors voilà je me suis amusé en plus ça tombe bien c'est presque l'île de la réunion presque l'île de la performance alors chaque lettre représente effectivement moi si je mets quelque chose moi c'est mon chemin c'est mon chemin je dirais le chemin que j'emprunte à chaque entraînement pour rebondir sur telle ou telle valeur et pour moi voilà on parle d'image là vous en avez une l'île i comme intention l comme lucidité e comme engagement très facile à comprendre alors évidemment dans les intentions il y a des sous-parties pour moi ce qui est important c'est effectivement cette valeur de gagner le duel dans l'intention d'avoir être en capacité d'observer surtout le camp adverse avoir enregistré et mémorisé les intentions de l'adversaire par rapport au corporel naturel et être en capacité d'y répondre avec de l'anticipation et être en capacité en fonction des formules jouées qu'on met en place en fonction des qualités de chacune des joueuses du joueur puisque les caractéristiques dans le développement on parlait de polyvalence c'est important aussi de s'inscrire aussi sur les qualités intrinsèques des joueurs pour pouvoir gérer et construire son équipe pour être à la fois à la frontière entre la formation et la performance c'est une frontière qui est difficile à trouver mais je pense qu'elle est possible et elle passe par l'autonomie voilà être en capacité de répondre en fonction d'un signal être en capacité d'y répondre convenablement en fonction d'un cycle donc ça j'ai mis dans la partie si vous voulez dans le nuage intention voilà ensuite vous avez la lucidité la lucidité requiert une mobilisation cognitive et qu'est-ce que tu comprends qu'est-ce qui permet d'éveiller quelle va être ta démarche pour avoir une intention de jeu mais ça c'est de l'ordre vraiment du cérébral être en capacité d'observer si le joueur ou la joueuse en capacité de comprendre une situation parfois il y a des freins qu'il faut arriver à déceler des freins qu'il faut arriver à déverrouiller ensuite dans la lucidité j'ai mis la pugnacité la pugnacité c'est la en fait c'est le synonyme de la combativité si je puis dire quand je ferme parce que je suis à côté d'une aiguille donc on va avoir les cloches les cloches donc la pugnacité c'est ça c'est pareil c'est voilà c'est de l'ordre du cérébral est-ce que tu as en capacité à défendre ton territoire dans quel état d'esprit tu vas tu vas mobiliser l'ensemble l'ensemble des psychologiques pour obtenir une action et ensuite tes capacités de résilience c'est-à-dire t'es dans l'échec t'es dans l'échec et voir essayer de trouver les leviers avec la joueur ou la joueuse pour pouvoir se relever parce que je trouve que c'est une grande qualité être capable de laisser passer les orages parfois et ensuite d'être adepte de chercher le rebond et pour moi le rebond j'appelais ça et enfin il y a la partie engagement où l'engagement c'est évidemment là on rentre sur les fondamentaux techniques le savoir-faire évidemment l'outil qui répond au savoir-faire c'est le physique donc là en fonction des qualités de chacune de chacun voilà donc tu mobilises l'ensemble de cette de l'ensemble de ces qualités techniques et physiques pour pouvoir gérer une action voilà le mener à bien et ensuite évidemment ce qui est important c'est l'adaptation de l'audace c'est-à-dire être capable d'être dans une prise de risque mais mesurée en fonction d'une situation et j'aurais pu rajouter des sous-parties puisque moi j'attribue trois situations majeures qui reviennent régulièrement en match à savoir une situation minimale moyenne et maximale et en fonction de ça ben voilà de vraiment transmettre aux jeunes qu'en fonction des situations max il peut il est nécessaire qu'il s'engage au maximum en fonction du choix qu'il aura eu voilà et c'est important je parlais du questionnement c'est là où agit le questionnement c'est à un moment donné on peut avoir un stock dans une situation d'exercice être capable d'arrêter un exercice pour en fonction de la réalisation d'une action d'être en capacité de poser la question de savoir en réalité qu'est-ce que t'as voulu faire est-ce que c'est lié au hasard est-ce que réellement sur la partie on va dire non jouée dans les options que tu vas prendre par exemple sur un appel d'élan sur une phase offensive voilà qu'est-ce que tu as pu observer à ce moment-là pourquoi t'as joué dans cette ça peut être sur la défense ça peut être sur la face et en tout cas c'est riche parce qu'à ce moment-là la relation elle se crée mais il faut voilà moi je pense qu'il faut sortir du cadre du cours magistral où l'entraîneur impose sa règle il pose son cadre tout peut paraître bien naturellement mais à un moment donné on est face à des freins et pour dépasser je pense ces freins-là il faut vraiment s'intéresser à soi-même pour pouvoir partager transmettre mieux ça c'est la partie contenant c'est beaucoup d'informations mais il y a peut-être un peu de philosophie d'entraînement philosophie de performance de formation que j'avais envie de partager avec ensuite il y a il y a une opération je vais peut-être embrayer sur alors Shafi j'ai encore besoin de toi oui oui pas de souci vas-y dis je t'ai envoyé un document il n'y a pas si longtemps pendant la vidéo là je t'ai envoyé un document sur la boîte mail ça s'appelle la charte club qu'on a écrite cette année alors je fais une parenthèse cette charte club permet à nos sponsors de rentrer sauf qu'avec la situation dans laquelle on vit on va être tous confrontés à un autre problème je pense que c'est la dernière chose qu'ils mettront peut-être à moins que ce soit vraiment dans un sens philanthropique ou voilà désintéressé on verra tout le monde connaîtra la suite en tout cas je fais dans ce sens pour écrire voilà une histoire pour écrire je vais appeler ça une charte club dans laquelle dans laquelle je vais participer à un bon nombre de sponsors si tu arrives à la retrouver oui oui j'ai vu le mail alors là on va retrouver un peu on a pu développer à savoir dans le temps on va retrouver on va retrouver des similitudes dans le cas club ça ça reste bon ça maintenant on va passer rapidement sur les différences points de sorte qu'on a pu avoir avec des formules que j'ai mis en place les formules or argent et bronze en fonction de voilà le facebook le partage etc un peu l'histoire du club et ensuite là vous voyez les valeurs éducatives et pédagogiques les 10 valeurs qui sont représentatives du jeune quand il vient ou du moins jeune d'ailleurs qui pose les pieds dans le club et qui sait que dans ce club là on va oeuvrer avec moi j'ai une équipe de 14 entraîneurs je manage l'ensemble du club à ce niveau là et on essaie de prôner ces valeurs là à savoir l'accueil pour tous la protection et le développement psychique et physique la quête du plus haut niveau le respect du cadre d'entraînement le fair play l'humilité le plaisir du jeu et du duel l'acteur de ses décisions l'esprit d'équipe l'apprentissage de la réussite et l'autonomie et la performance voilà après je vous laisserai ces documents là seront accessibles et après il y a évidemment je vous commente je vous commente les différents titres qui pour moi sont des on retrouve ces valeurs éducatives et pédagogiques pour moi essentielles pour que à l'heure vous crée le lien entre peut-être le sponsor tous les parents le joueur le stade d'entraînement tout ça est ficelé dans le sens où vous savez où et après j'ai individualisé sous cadre j'ai un sponsor voilà un peu la démarche le club peut-être s'en inspirer essayer de prendre des choses mais le lien vous pouvez créer avec le sponsor est essentiel pour l'existence du club sans l'argent on peut débattre pendant 3-4 heures c'est important c'est important c'est le nerf de la guerre mais je pense qu'il y a des leves à un moment donné si on parle avec le coeur c'est le sens dans le développement d'un jeune parce que demain il va être adulte demain il va peut-être être un athlète peut-être pas mais en tout cas il aura eu l'amour du volet et le but c'est qu'il reste et que demain peut-être parmi ces jeunes là il y aura des entraîneurs des futurs entraîneurs pour la flamme en oeuvre pour pouvoir transmettre à nouveau et la boucle le cycle se perpétue je pense c'est un dernier document dernier document on y arrive donc en place en 2013 une opération qui s'appelle le passage des mires et je prends quel document le pdf expliquant avec les définitions les règles ou la fiche la fiche ouais écoute mets tout de suite le livret parce que j'ai fait effectivement il y a l'affiche mais mets-le peut-être le livret alors j'ai le carnet mire 1.4 le carnet ok alors avant de développer cette partie là donc sachez que ça existe depuis 2013 et que moi je tiens dans le développement je continue je perpétue cette opération parce que je pense que la fidélisation et la valorisation des jeunes dans le cadre dans le cadre d'un savoir-faire là on est dans le savoir-faire est important comme au même titre que les étoiles au ski que les passages des ceintures au judo etc pourquoi le volet nous en serait voilà je sais qu'il existe d'autres formules au plus volet notamment par rapport au passage des je crois dans les Flandres il y avait le passage du ballon après voilà je ne dis pas que cette idée là est la bonne simplement que ce qui serait vraiment bien c'est que au niveau national on ait une opération uniformisée à l'ensemble des régions pour qu'on aille tous dans le même sens qu'à un moment donné quand on parle de volleyball et de formation et de ballonisation on sache qu'il y a ça et que ça fonctionne alors c'est bien il y a des initiatives locales là je m'arrête sur 5 niveaux exclusivement à savoir que les gamins quand ils viennent ce sont des demi-journées le matin je fais mire 1 mire 2 l'après-midi je fais 3, 4, 5 puisque vous l'aurez compris plus on monte de niveau plus l'obtention de cette mire est compliquée à obtenir alors je fais faire des pins comme vous pouvez le voir avec des voilà là vous l'avez sur le livre mais on a vraiment concrètement des pins que les gamins se mettent sur les sacs se mettent voilà ils le mettent sur leur carnet voilà dans leur chambre mais ce lien là il est important de regarder les gamins toujours de se dire ah ouais j'ai eu ma mire 2 la 3 je l'ai raté et j'y retourne la prochaine fois donc j'en organise 4 dans l'année et il y a du savoir-faire donc après on peut discuter du contenu mais voilà et le critère de réussite est basé sur 8 sauf pour la mire 1 où j'ouvre une réussite à 6 sur 10 ballons donc il y a 10 séquences de ballons voilà ces mires s'adressent au M11 et après là on ne fait pas on s'inscrit dans cette notion de formation et ça a du succès ça fonctionne voilà c'est pour ça qu'on continue en permanence et on fait faire des affiches qu'on fournit au club qui peuvent afficher dans leur gymnase pour dire la prochaine date c'est telle date donc je mets un jour une liste et les gamins viennent avec leur carnet donc après c'est l'explication que moi j'ai donnée pour présenter le projet à l'époque c'était Patrick Kurz qui était président de la lutte d'Alsasque à l'époque de 2013 et voilà il a été convaincu par le projet voilà je continue à y croire enfin pareil on discute sur le contenu pas de problème mais en tout cas c'est une idée parmi tant d'autres voilà ça c'est l'affiche qu'on se pose quel est ton niveau voilà et ça ça voilà je trouve que c'est une opération qui est importante pour la formation de la formation de la formation de la formation de la formation un très bel outil Cyril sérieusement ça ça a été fait effectivement par un professionnel l'ancien volailleur d'ailleurs qui est moniteur de ski aujourd'hui voilà donc il nous a fait ça aujourd'hui heureusement j'ai pris un stock suffisamment consacant donc j'arrive encore à travailler mais d'ici 2-3 ans je vais arriver à un épuisement voilà déjà ouais ouais non mais 2013 on est en 2020 ouais voilà en tout cas c'est une très très bonne idée les retours sont très très positifs de ce que tu viens de montrer Cyril comme outil de développement donc non non merci beaucoup pour avec ton intervention est-ce que Sabrina récupère un micro vous savez qui Sabrina non on t'entend pas on t'entend pas du tout pourtant le micro est actif bon décidément les visios avec Sabrina ça marche pas du premier coup voilà Franck est-ce que tu peux enchaîner oui oui moi je peux enchaîner je vais essayer de faire vite parce que je pense que tout le monde est un peu fermé ouais donc non ils m'ont dit qu'ils sont en forme là ils ont rechargé les batteries là ils ont l'air tous en forme c'est nickel non moi je voilà je veux pas beaucoup de choses ont été dites super intéressantes comme d'habitude avec ce genre de partage moi en fait je voulais surtout rapidement donner un petit peu ma philosophie entre guillemets la philosophie oui je me suis pas présenté pardon tout le monde me connait pas donc Franck Varambon moi je je travaille pour la Ligue Occitanie de Volet forcément donc j'interviens sur le sur le CRE depuis quelques années puisque j'avais commencé en Languedoc ensuite j'ai fait Midi-Pyrénées et maintenant donc Occitanie et j'interviens également sur les comités départementaux qui nous demandent pour aller filer un petit coup de main dans les petits comités qui n'ont pas forcément les techniciens voilà et je j'entraîne également le centre permanent de Toulouse féminin donc qui est en fait une section sportive on va dire plus plus dans le sens où on s'entraîne 5 fois par semaine plus derrière les filles ont l'entraînement en club plus les matchs le week-end donc voilà moi c'était juste en fait ma philosophie j'ai bien aimé justement ce qu'a dit Cyril notamment sur la notion d'autonomie parce que c'est vrai que moi je suis très très porté sur cette sur cette autonomie c'est à dire que ce que j'appelle ce qu'on appelle nous avec mon collègue la coach dépendance en fait on essaye de ne pas l'avoir c'est à dire d'essayer de de créer entre guillemets de rendre les joueuses intelligentes on veut pas en fait on essaye de ne pas avoir des robots sur un terrain qui annonce avant je bloque ligne je bloque dialogue je fais ci je fais ça en fait nous on essaye de faire en sorte qu'elles soient en lecture en permanence donc ceux que j'ai joué en championnat de France UNSS doivent l'avoir vu j'imagine c'est à dire qu'en fait le bloc s'adapte au ballon et la ligne arrière doit s'adapter à ce que fait le bloc en permanence en fait on n'a jamais d'annonce sur une joueuse ou sur une autre joueuse donc ça permet de gagner ou de perdre peu importe mais par contre on estime et ça a l'air de fonctionner en tout cas pour les niveaux jusqu'à N3 N2 on va pas non plus aller trop trop haut parce qu'après il faut vraiment qu'il y ait des systèmes sur chaque joueuse mais en tout cas ça nous permet d'avoir des joueuses qui quand elles rentrent dans leur club sont capables de s'adapter en fonction de ce que demande l'entraîneur si c'est un jeu plutôt stéréotypé entre guillemets avec des annonces fixes ou si au contraire justement c'est c'est du du jeu que nous on appelle en lecture voilà déjà pour cette première chose et ensuite très axé on axe vraiment sur l'esprit de groupe et le fait qu'on performera en groupe que le but c'est de jouer l'une pour l'autre et pas l'une avec l'autre et notamment par les stats j'aime beaucoup travailler sur les stats qui est dédicace à Guillaume qui se moque de ma tablette tout le temps et du coup du coup on travaille beaucoup sur les stats individuelles tant que les matchs ne sont pas importants par contre lorsqu'on arrive proche de la compétition ou des grosses compétitions ou qu'on a une compétition sur plusieurs jours là on ne parle plus d'individuel on ne parle que de stats collectives parce que ah voilà parce qu'on n'a pas envie de on a envie de mettre chaque individu que chaque individu ait sa place dans le collectif mais qu'à la fin soit le collectif qui performe ou qui ne performe pas mais voilà c'est notre petite philosophie et une autre chose la façon ce qu'on appelle le plan de j'ai donné un document à Shafik qui pourra le oui tout à fait sur notre philosophie en fait du plan de je pas du plan de je mais du plan de je j-e c'est à dire qu'on on essaie de faire en sorte que les filles que les groupes parce que c'est ce groupe là en particulier mais j'ai tendance à faire ça en général sur les groupes que ce soit les filles qui créent les plans de jeu qui créent nos valeurs et ce qu'on va appeler notre socle notre socle de l'idée c'est que chacune apporte ses qualités on note toutes nos qualités sur un tableau et une fois qu'on a noté toutes ses qualités on choisit quelles sont nos qualités de l'équipe donc nos points faibles entre guillemets on n'en parle plus c'est des choses qu'on met de côté pour la compétition on sait que c'est des points à améliorer on sait qu'on ne gagnera pas avec ça donc l'idée c'est que si on perd un point sur nos points faibles on le sait donc en fait on se replace rapidement il n'y a pas à tergiverser à se dire pourquoi il s'est passé ça on s'en fiche on sait que c'est notre point faible par contre il faut qu'on ait notre socle au niveau des points forts c'est à dire un niveau auquel on n'a pas le droit de descendre en dessous et ça c'est ce qui c'est ce qui fait entre guillemets les qualités des équipes qu'on a pu avoir parce que ce sont c'est leur plan de jeu c'est pas nous qui leur donnons c'est elles qui se le créent c'est elles qui créent leur modèle d'équipe donc avec encore une fois leur force et entre guillemets leur faiblesse donc voilà moi c'est surtout ce petit point que je voulais apporter parce qu'après on ne va pas parler de toutes les catégories ça mes chers collègues l'ont très bien fait par rapport à leur club mais c'est vrai que ça c'est enfin ce fait de rendre les joueuses intelligentes entre guillemets c'est des choses qu'on peut faire à partir de de M17 on va dire parce qu'en M15 c'est déjà un petit peu compliqué M14 maintenant sur les voleillats c'est encore plus difficile tout simplement parce que beaucoup de joueuses sur les voleillats arrivent sur les CRE et n'ont pas encore joué en 6-6 par exemple donc là il y a beaucoup de bases à revoir il y a la taille du terrain le poids du ballon enfin il y a toutes ces choses là le nombre de partenaires sur le terrain enfin il y a tellement de choses à faire que sur les voleillats on va être plus sur un modèle de performance entre guillemets que sur ce genre de réflexion qu'on va leur demander individuel même si on essaie d'en avoir un petit peu bien sûr voilà pour faire pour faire simple et court le document pareil va être disponible dans le drive dès ce soir pareil un document très très bien fait de bonne qualité alors il y a juste une petite question je rebondis d'Alexandre est-ce que ce plan de jeu évolue dans l'année sur la théorie non parce qu'on le fait en fait nous c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment qu'une seule compétition au niveau du en fait notre sur la section on travaille moi je l'ai toujours dit je travaille pour les clubs c'est à dire que les clubs font leur demande de d'évolution de leurs joueuses on va dire donc on travaille vraiment l'individuel au maximum et par contre quand on se rapproche de la compétition puisqu'on n'en a qu'une qui est le championnat de France-UNSS excellence donc là quand on se rapproche de la compétition là on met en place tout ça mais c'est du coup vu qu'on a qu'une seule compétition c'est un peu plus facile après toute la planification et la programmation sont faites en fonction des compétitions club essentiellement et bien sûr quand on se rapproche de notre compétition du lycée là bien évidemment on s'occupe un petit peu de nous aussi parce que ça reste la vitrine pour le lycée si on n'a pas on a la chance d'avoir des résultats depuis quelques années mais si on n'a pas ces résultats là le volet disparaît encore plus au niveau du lycée sachant qu'on a un pôle en balle une section en balle enfin il y a plein de choses et il faut qu'on se montre donc on est obligé de performer un minimum ok c'était déconnecté et reconnecté mais je ne l'avoue même pas ok on va enchaîner en attendant donc il y a eu pas mal de questions je les reprends Mika 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 au début alors il y a eu pas mal Mika alors bonjour comment sont gérés les entraînements pour la technique individuelle quelle proportion par rapport aux entraînements attention avec le jeu aménagé en fonction des niveaux sur une séance TIPS on essaie toujours d'intégrer une vingtaine de minutes sur des mots clés ou des sensations techniques après l'aménagement du jeu avec les contraintes les consignes ou l'espace vont suffire entre guillemets à amener la technique en M13 garçon nous on a très peu travaillé le service récepte et je pense que ça faisait partie de notre qualité en fait la carotte c'était que nous les gars aimait bien jouer sur des temps un peu rapides et en fait pour se fixer cet objectif là et l'atteindre ils étaient obligés d'être propres en réception donc sur une séance qui va durer deux heures en moyenne après il y a des séances c'est plus il y a des séances c'est moins mais je dirais il y a entre 20 et 25 minutes de technique après moi je ne suis pas du tout un fanat de l'analytique je suis de plus en plus dans la recherche de sensations et j'essaie par contre de donner du sens après sur pourquoi cette technique en lien avec les intentions de jeu voilà ok merci beaucoup il y avait une autre question pour pour Véro alors c'était suite à ta présentation les possibilités de changement si pas de correction je n'ai pas compris c'est Isaline qui avait posé la question je ne sais pas si Isaline est là oui oui j'ai vu j'ai vu bah oui oui en fait à un moment donné le jeune va avoir plus de qualité de 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 puissance notamment des jambes et donc on va focaliser sur son attention sur comment je travaille avec mes jambes pour travailler en réception ou en relance et donc là ça va passer par se filmer se voir accès son son attention et sur sur l'action des jambes en fait la question c'était plutôt est-ce que justement si on commence très tôt si on ne s'est pas du tout là-dessus attends Isaline on ne t'entend pas très bien en fait ça fait pas mal de parler Didier aussi qui vas-y vous m'entendez là ouais vas-y maintenant la question c'était plutôt dans le sens est-ce que s'ils ont commencé très tôt l'apprentissage et si justement ils n'ont pas du tout du tout du tout corrigé là-dessus est-ce que tu as eu des effets ou ça a été trop tard presque pour corriger ou à chaque fois ça se rectifie c'est plus dans ce sens-là ah bah de toute façon il n'y a pas de technique pure et enfin chacun même adulte et performant agit avec ses moyens physiques et et qu'on pense et et du coup on essaye de de trouver ce qui convient le mieux aux jeunes pour pouvoir être efficace donc donc on arrive à globalement à améliorer améliorer le geste pour chaque enfant voilà on change les appels inversés vers M13 M15 parce que voilà ils ont ils ont une conscience de leur corps qui leur permet de plus être coordonnés de plus sentir ce qu'ils font ils ont les pieds qui touchent par terre au bout d'un moment donc ils peuvent ils peuvent ils peuvent avoir ces sensations là et et en plus ils s'engagent dans cette action parce qu'on leur explique pourquoi c'est important de 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 changer parce que problème de dos parce que possibilité d'action plus importante sur un sur un appel non inversé et donc on a leur adhésion et donc c'est plus facile plutôt que de leur imposer quand ils sont petits un truc qui n'y arrive pas parce que ça les aide pas dans leur dans leur corps quoi sur la technique de passe haute à dix doigts Véro c'est enfin c'est fondamental en M11 on a on a quand même des largesses au niveau de l'arbitrage qui permettent aussi que les petites pratiques télément des contacts qui sont pas aménagés normalement mais on y va pas forcément parce qu'autrement il n'y a plus de jeu en fait donc en fait c'est pas parce qu'en M11 tu colles les ballons que tu deviendras peut-être pas passeur international dans quelques années quoi en fait après si l'entraîneur est suffisamment intelligent enfin Mika parlait aussi de sensation je pense que ce qu'on sème au fur et à mesure aussi dans la conscience ou l'inconscient de l'enfant il sera capable d'aller les chercher plus tard quand il devra changer en fait ok encore une question Véro alors justement pour tous les intervenants sur l'appel inversé donc j'ai Julien qui qui galère pour arriver à corriger cet appel inversé et quand il le fait en atelier on va l'arrêter il y arrive par contre dès que c'est en mouvement il n'y arrive pas qu'est-ce que vous pourriez donner comme méthode ou comme outil pour pouvoir corriger cela par exemple on a le départ allongé et le lancer de balle du partenaire PAS québécoise et il faut enclencher le gauche puissant pour sortir de sa position allongée et et terminer juste sur droite gauche et donc là on voilà c'est une des solutions qu'on utilise pour pour corriger ça avoir la sensation d'appuyer sur le gauche tu peux faire descendre d'un print aussi ouais vas-y Franck à la hauteur tu arrives à créer la sensation d'affaissement et de voir l'amortir en fait après l'appel inversé souvent c'est surtout le dernier appui qui n'est pas orienté correctement du coup il n'y a pas très souvent en tout cas sur l'appel inversé on a un pied qui va en direction du terrain adverse on va dire pas en direction de sa passeuse ou de son passeur ok il y avait une question pour Mika Véro par rapport à l'augmentation de vos licenciés est-ce dû est-ce dû à la qualité de l'encadrement ou c'est seulement lié à la bonne structuration associée à des valeurs humaines justement on parle après c'est un tout nous on recrute surtout sur les tout-petits ils viennent à deux ans bon ils restent pas forcément ils vont faire du judo de la natation mais comme on a créé une certaine les parents sont contents de ce qui se passe on fait des fêtes il y a le père Noël il y a le lapin de Pâques il y a un contexte qui fait qu'après ils reviennent nous voir quand ils sont M9 M11 après avoir essayé plein d'activités donc c'est parce que il y a un esprit club il y a un climat c'est une deuxième maison quoi un petit peu on est content de venir au gymnase et après il y a tout tout ce qui est cohésion de l'équipe d'entraîneurs avec comme l'expliquait Cyril un discours commun un contenant entre guillemets commun et voilà nous de notre côté je rejoins un petit peu ce que dit Véro il y a l'environnement club qui permet de fidéliser moi les interventions c'est du coup c'est moi qui fais les interventions dans les écoles et je suis présent au forum des associations je suis présent à la fête des écoles je suis présent aussi à la fête du sport je suis un petit peu l'image du club que les gamins ont et je fais le lien c'est à dire que moi j'entraîne la catégorie M11 et puis je suis aussi dans le gymnase quand les M9 s'entraînent donc ils me reconnaissent ils voient que je suis dans le gymnase je pense que le lien est important pour recruter et après effectivement la qualité de l'encadrement la qualité des contenus et puis les événements qu'on peut organiser en interne vont permettre de fidéliser après nous la chance qu'on a aussi c'est qu'on a des équipes qui vivent des émotions intéressantes sur la partie compète et ça je pense c'est aussi un vecteur de fidélisation encore une fois on met le paquet sur les M9 M11 après on a très peu de nouvelles recrues les nouvelles recrues c'est les copains les copines on n'a pas une forte attractivité donc c'est vraiment le réseau qui nous permet après de recruter ok ensuite il y en avait plein 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 Véromique ah oui comment vous impliquez les parents quelles sont vos astuces c'est aller parler avec eux quand ils vont quand ils viennent récupérer leurs enfants c'est faire des petits goûters pour expliquer les projets collectifs c'est leur donner un rôle voilà tâter un peu le terrain est-ce que ça te dirait de prendre ça en charge et puis petit à petit le groupe voilà le groupe de parents se fédère discute après la phase finale qu'on a organisée ça a vachement créé de lien entre les entre les parents donc ça c'est des choses aussi création d'événements où on partage après nous on est dans un un quartier de Sartrouville où c'est plus facile d'avoir les parents parce qu'il y a ça aussi qui compte en fonction de l'endroit où tu tu reculpes j'avais produit en privé mais du coup je rebondis sur ce que tu dis Caro nous on organise un temps au début de saison où on parle avec les parents c'est une réunion formelle un nuage pour vous donner les prévisions météos Sabrina un micro on m'a entendu là ouais c'est bon non j'ai changé j'ai changé d'ordinateur donc ouais nous on fait une réunion entre parents entraîneurs enfants en début de saison où on explique simplement le rôle des parents je laisserai dans le drive le modèle type de charte qu'on fait lire pour les enfants et puis un petit flyer qu'on distribue aux parents après effectivement il y a quel type d'organisation en interne vous allez avoir donc nous on organise des tournois par enfant on organise le carnaval du club où en fait les parents ils peuvent jouer pendant les matchs de championnat ou de coupe de France on essaie de solliciter les parents pour qu'ils tiennent la buvette qu'ils participent au démontage puisque moi j'aime bien monter les terrains mais au démontage des terrains voilà c'est des leviers qu'on utilise après ponctuellement on peut faire voilà si on organise des projets une vente de muguets par exemple quand on organise notre stage on va faire du beach volet fin août au Guélo à étape sur mer en fait c'est les parents qui gèrent la vente de gâteaux par exemple donc c'est tout ça qui permet de les impliquer dans le projet et c'est important qu'ils soient impliqués ok Sabrina oui est-ce que donc tu peux prendre la parole et présenter alors rapidement parce qu'on a déjà dépassé le détail bonjour à tous alors désolé j'ai toujours des problèmes techniques moi et l'informatique ça fonctionne pas trop ben je vais être je vais être assez synthétique du coup parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps et je vais juste expliquer brièvement la méthodologie et comment en fait à la SPTT Mulhouse on a créé ce cheminement sur la formation du jeune joueur de l'école de volet jusqu'au centre de formation et je vais vraiment m'attarder sur le centre de formation donc moi à la SPTT donc je suis entraîneur du centre de formation je suis en charge de cette structure mais je suis aussi en charge de la structure amateur où je m'occupe de tout ce qui est technique sur cette structure là donner des axes de travail et structurer ce secteur du club donc la première étape en fait quand je suis arrivée donc c'est maintenant il y a trois ans et ça fait trois saisons la première étape et le premier processus pour nous c'était d'avoir un langage commun déjà entre l'entraîneur du centre de formation et l'entraîneur de l'équipe pro puis que moi je puisse faire redescendre justement toutes ces informations aux entraîneurs du secteur amateur donc qu'est-ce que l'entraîneur pro la vision de l'entraîneur de l'équipe 1 sur la passe sur la formation de la passeuse sur la formation du libéraux en réception à l'attaque et aussi dans le jeu donc ça c'était le plus gros la plus grosse avancée en fait au tout début c'était de mettre les fondamentaux techniques et les faire redescendre sur sur la formation mulhousienne après c'était de mettre une méthodologie sur sur la SPTT Mulhouse de l'école de volet jusqu'au centre de formation donc on a mis en place pour ça des suivis de joueuses qui passent par le carnet de la joueuse le carnet de la joueuse on le démarre de poussine jusqu'à le centre de formation dans ce carnet de la joueuse donc moi je divise ça pour être un petit peu pour faire ça un petit peu rapidement on va diviser ça en plusieurs cellules et en plusieurs étapes la première cellule c'est notre cellule école de volet où ils ont des tests tous les deux mois j'en ai déjà parlé sur une autre intervention ils ont des tests tous les deux mois et ces tests là vont permettre aux entraîneurs d'avoir des axes de travail bien précis donc qui sont qui sont divisés en cinq parties ça va être passe manchette coordination service et troisième contact donc attaque renvoi du ballon donc ça c'est pour la cellule école de volet qui est gérée par un entraîneur chez nous et cet entraîneur là gère d'autres entraîneurs je suis en lien avec tous les entraîneurs du club mais pour faciliter la communication je vais parler directement à mes responsables de cellules donc ma cellule école de volet c'est la première que je vous ai présentée la deuxième cellule c'est la cellule M15 M17 qui est gérée par une autre personne donc là où on va avoir des axes un peu plus techniques avec les joueuses et ça va être plus sur des savoir-faire et du technique tactique avec aussi des tests qu'on met en place tous les deux mois et ces tests là on les a divisés en trois niveaux ça permet aussi encore une fois d'avoir une vision assez claire de la formation et permettre en fait aux joueuses d'avancer quand je parlais de carnet ces tests sont sur le carnet donc les parents ont la visibilité sur la formation de leurs enfants donc on va parler de la troisième cellule c'est la cellule de excellence qui est gérée par le responsable de cellules M15 M17 et c'est une cellule qui est un petit peu particulière avec des projets personnalisés pour les joueuses ces joueuses là peuvent faire partie de pôle où elles peuvent faire partie du club uniquement du club où elles vont avoir un projet très personnalisé où on va commencer à partir vraiment sur la technique et un savoir-faire sur une passeuse sur un libéraux et vraiment des postes qui vont commencer à être définis même si ces postes là ils peuvent changer sur leur formation donc elles ont des stages pendant les vacances elles ont des privilèges que d'autres joueuses n'ont pas donc on leur donne des abonnements on essaie de leur faciliter en fait la vie des abonnements de tram on a un partenariat avec le tram à Mulhouse où elles vont avoir accès à tous les transports pour faciliter en fait leur déplacement sur tous les transports qu'on va avoir sur Mulhouse le tram le bus et un suivi qui va être très poussé je sais j'ai envoyé les fiches techniques on pourra les redonner plus tard de toute façon je parle vraiment brièvement du secteur amateur j'ai reçu objectif individuel exemple les tests ballons exemple c'est ça oui alors les tests voilà on pourra les mettre en ligne parce que je vais passer sur la quatrième étape qui est notre centre de formation donc là en faisant les entretiens individuels avec les joueuses pour les entrer en centre de formation je me suis rendu compte en fait que le centre de formation c'était pas quelque chose de bien clair pour tout le monde et surtout dans la tête des joueuses le centre de formation de Mulhouse donc on a chacun notre philosophie moi bon voilà je vais être raccrochée à la philosophie de l'entraîneur de l'équipe 1 le centre de formation de Mulhouse c'est un investissement qu'on va faire sur chacune des joueuses qu'on va faire rentrer sur le centre de formation pour qu'elles puissent atteindre son plus haut niveau donc là je pense que tu peux faire passer l'objectif individuel parce que c'est c'est la base je je ne sais pas si tu as le document hop donc on va essayer de mettre tout en oeuvre pour que cette joueuse réussisse donc on parle de physique donc on travaille avec un préparateur physique qui est exactement le même que celui de la pro où on a des axes de travail qui sont individualisés parce que ces joueuses là sont en formation la différence entre une joueuse en formation et une joueuse qui est déjà sur le terrain de la pro c'est qu'on a un peu plus de temps pour travailler physiquement et transformer la joueuse si on est sur un programme qui va un petit peu la fatiguer moi en tant qu'en traîneur de centre de formation sur l'équipe 2 il va falloir que je l'accepte et que je le mette sur la programmation de mes matchs et que j'accepte que la joueuse soit tout simplement fatiguée parce que l'objectif c'est pas de gagner avec l'équipe 2 mais c'est de faire ressortir nos joueuses sur l'équipe professionnelle et les préparer à ce qu'elles accèdent assez rapidement à l'équipe professionnelle donc cette fiche individuelle voilà on c'est on travaille en fait c'est quelque chose qu'on va donner aux joueuses on les reçoit avec l'entraîneur de l'équipe 1 ou avec maintenant le manager du club Magali Magaille qui est aussi la directrice du centre de formation on se regroupe avant avec notre staff technique on parle de l'équipe là le centre de formation c'est entre 16 et 23 ans je lis les questions en dessous en même temps le centre de formation c'est entre 16 et 23 ans on a le droit à 4 mineurs sur un centre de formation donc voilà on va travailler avec des axes prioritaires sur les joueuses on se réunit avant avec le staff donc dans le staff il y a les deux techniciens de l'équipe professionnelle donc l'entraîneur adjoint et l'entraîneur de la pro notre directrice du centre de formation qui est aussi une technicienne qui est Magali Magaille moi-même et dedans on va intégrer aussi le préparateur physique qui va venir nous parler de sa façon de fonctionner en sachant que un préparateur physique moi je le vois comme ça c'est il ne prépare pas un programme pour tout le monde il prépare un programme individuel et c'est par rapport aux besoins des joueuses si demain je vais lui dire cette joueuse là c'est la technicienne qui va parler avant tout cette joueuse là elle a besoin de sauter plus haut elle a besoin de reculer plus vite elle a besoin de gainage au niveau du bloc on va travailler là-dessus et on a plus de temps donc du coup sur le centre de formation donc cette joueuse elle va avoir ses axes de travail au niveau de la musculation mais aussi on peut rajouter la thérapie de ce que va lui conseiller notre kiné donc si tu descends encore un petit peu on travaille aussi sur l'aspect mental avec ces joueuses là où on a un préparateur mental qui est dédié au centre de formation au tout début je le faisais parce que c'est une partie que j'adore et sur lequel je pouvais intervenir en plus mais je ne peux pas avoir une triple casquette une quadruple casquette à un moment donné la joueuse elle a aussi besoin de parler à d'autres personnes le préparateur mental ne me dit pas tout alors il me dit les choses essentielles on va parler des axes de travail sur le terrain avec la joueuse mais il y a des aspects dont il ne va pas me parler si son problème c'est l'entraîneur qui est super chiant à chaque entraînement et gérer à chaque fois le caractère de l'entraîneur ça il ne va pas forcément en parler il ne va pas en parler directement mais peut-être tu vas me le faire comprendre en tout cas je n'ai pas envie de tout savoir et je pense que c'est important quand on est entraîneur il y a des moments où on n'est pas obligé d'avoir le contrôle absolu sur tout et après on a l'objectif personnel technique de la joueuse ça se fait à peu près tous les moi je le fais en septembre en décembre en mars et en fin de saison mars avril et en fin de saison il y a des joueuses où on va en reparler un peu plus souvent je suis en contact constamment avec elles mais cette feuille là elle la reçoit sur ces périodes là donc voilà où on va parler de leur rôle dans l'équipe mais aussi on va parler donc de tout ce qui est technique et les points de progression en leur donnant un chemin en fait je vais prendre la centrale j'ai une centrale qui a débuté à ce poste parce qu'on l'a changé de poste et bien voilà il faut lui expliquer qu'on va faire ça étape par étape on ne va pas lui faire travailler et la fixation et la basket et la déca sur une première période mais on va vraiment fonctionner étape par étape sur sur sa progression bien entendu le plan de formation peut changer la chose qui n'est pas sur le sur le document c'est l'aspect scolaire encore une fois je dis qu'on investit totalement sur la joueuse on investit aussi c'est un double projet elles ont un projet scolaire à côté certaines sont en BTS d'autres sont en BTS initial d'autres sont en université et tout ça en fait il faut que je gère dans ma programmation elles ont un suivi qui est assez assez précis là-dessus avec un responsable d'études qui les voit aussi assez régulièrement si elles sont en échec scolaire ça peut arriver elles ont une mauvaise note on a une petite alerte et elles partent en soutien scolaire elles n'aiment pas ça la plupart du temps parce qu'au lieu de faire autre chose de leur temps libre et bien elles passent leur temps à étudier voilà je ne sais pas si j'ai été assez clair et assez synthétique oui très clair juste je rebondis sur il y a Gaëtan qui demandait quelle tranche d'âge je pense que c'était par rapport au document que tu as présenté sur le CFC c'est ça Gaëtan ? elle l'a répondu en direct 16-23 ans ok merci merci Sabrina voilà c'est 16-23 ans 16 ans c'est ce qu'on peut prendre de plus jeunes et quand elles sont mineures c'est une dérogation de la DTN qu'on doit demander et on a le droit qu'à 4 mineures on s'est battu pour ça parce qu'on a le droit qu'à 2 mineures au début et maintenant on est passé à 4 ok voilà ok il y avait merci beaucoup Sabrina il y avait une question pour il est encore là Lionel Lionel par rapport au milieu scolaire il y a eu pas mal je ne sais pas si tu avais regardé les remarques sur le tchat il y a eu pas mal d'échanges où effectivement on a déjà fait cette remontée lors de la dernière conférence où on voit effectivement malheureusement peut-être pas dans ton secteur mais en tout cas une déperdition parce que malheureusement il y a de moins en moins de profs volés est-ce que c'est un problème que toi tu constates et comment tu verrais pour corriger ce problème là il n'y a pas de solution magique en fait c'est le constat il est national l'activité volée elle est elle est considérée enfin ça fait longtemps qu'elle est considérée comme trop technique on a mis du temps en fait à à élaborer des des supports avec du volé par exemple qui soit consultable par par les enseignants EPS et par l'éducation nationale de toute façon je pense que c'est même plus large qu'au niveau du volé en fait en fait il faut vraiment créer l'opportunité et saisir les opportunités il faut je pense pas se déporager parce qu'en fait le problème en s'appuyant sur simplement le 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 réseau facile entre guillemets avec les papas les mamans qui faisaient du volé les tontons etc déjà quand on est dans un territoire où il n'existe quasiment pas l'équation elle est déjà en partie résolue donc en fait je veux dire peut-être pour certains c'est un investissement à perte mais malheureusement comme notre sport il est il n'est pas médiatisé et on n'a pas d'autre issue que de continuer de paraître sur les les fenêtres dans lesquels on peut paraître et la fenêtre scolaire elle nous permet de toucher une masse importante d'enfants d'élèves et en plus de ça après si on structure un projet autour on arrive très franchement à mais comme le disait Mika tout à l'heure enfin identifier l'intervenant et faire en sorte que l'intervenant soit le même mais en lien avec les différentes structures c'est c'est la clé de vous du succès parce qu'en fait il y a il y a une forme de il y a une forme de sympathie qui s'installe et une forme de confiance qui s'opère et au final l'enfant il va pousser la porte du gymnase et il va retrouver très rapidement des repères et ça c'est et en plus enfin voilà le gymnase dans lequel j'ai beaucoup travaillé donc le gymnase sur la ville de l'ESCAR sur les 6-7 dernières années où avec le comité on a essayé de restructurer le club en lien avec les dirigeants et on a on a structuré aussi tout le projet éducation nationale autour de primaires collèges lycées dans chaque étape on a des personnes vraiment ressources et c'est sur ces gens qu'on s'appuie et ces personnes là elles sont ressources auprès des élèves et des joueurs moi ça m'arrive à celui-là enfin je pense que c'est le cas pour vous tous de toute façon à partir du moment où on traverse des moments avec des jeunes et qu'on les marque à travers des aventures partagées qu'elles soient sportives ou autres à un moment donné on est toujours amené à se retrouver on est recontacté etc et je sais que souvent des anciens joueurs qui sont partis de Pau me recontactent mais me citent aussi les enseignants EPS avec qui on travaille parce qu'il a été aussi important que l'entraîneur et voilà c'est pas un investissement à perte je pense si par contre si on attend cet investissement de récupérer 50% des élèves on a tout faux moi j'ai quantifié un petit peu les choses et quand on est à 5-10% on est dans une classe on est bien donc il faut faire du volume et il faut être là chaque année chaque année chaque année répéter et construire bien plus que simplement une petite intervention de 6-7 semaines avec une classe chaque année ça ne peut pas s'inviter à ça c'est utopique d'accord merci beaucoup je pense en plus tu as répondu à pas mal de remarques qui ont eu lieu là sur le chat sur la médiatisation hein il y avait le manque de médiatisation tu as souligné il y avait le fait qu'il y ait un relais entre guillemets même intervenant entre le scolaire et le club cette passerelle donc maintenant je pense c'était pas mal par rapport à notre développement dans le département au début moi j'étais totalement impliqué c'est à dire que j'avais dans les écoles primaires j'ouvrais les sections sportives je faisais un peu tout dans le truc et en fait en allant sur d'autres territoires en essayant de voilà répliquer les choses tu vois que ça marche mais à un moment donné enfin je veux dire moi je suis sur des fonctions sur un territoire qui est un département je peux pas faire ça en fait donc si t'as pas des personnes ressources de club pour travailler dans ce sens là c'est c'est voué à l'échec en fait il faut vraiment qu'il y ait les gens moi je voudrais rajouter quelque chose en fait aller dans l'école et montrer à la maîtresse que finalement le volet c'est facile avec du 1 contre 1 des balles bloquées des cibles des lance-pouces et bien si la maîtresse elle est un peu motivée elle est un peu sportive elle va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé et c'est pas c'est pas difficile en fait à mettre en place et à faire que les enfants s'amusent vite avec cette activité et ça je crois que c'est c'est aussi important c'est donner les clés aux maîtresses pour faire tout de suite mettre les enfants en action dans le volet c'est ce que je pense ça dit aussi un peu Lionel insister sur les formes de pratiques et sur les questions on soulevait aussi ce problème là sur le fait que effectivement on n'a pas forcément réagi assez vite ou adapté la pratique du volet pour permettre à des enseignants qui sont pas volayeurs de pouvoir justement s'initier ou initier leurs jeunes c'est ce qui a été remonté dans le tchat aussi après je me tais pour tous les entraîneurs de club qui se sont pas penchés sur la question mais qui n'ont pas forcément tapé à la porte de leur comité départemental ou de leur ligue il y a des conventions qui sont signées avec l'éducation nationale ou qui ont été signées avec l'éducation nationale il faut les réactiver pour les réactiver maintenant il faut avoir quand même des projets PEDA un peu un peu sympa à mettre en mettre en oeuvre après derrière mais c'est des points d'appui forts parce qu'après ça permet de quand on signe une convention avec l'inspection académique c'est une convention qui court sur l'ensemble du territoire et maintenant pour intervenir dans les écoles primaires en fait les directrices ou les directeurs ont un support informatique qui leur permet d'aller faire un check en fait de l'intervenant potentiel validé sur des diplômes etc c'est clair par rapport à ça mais c'est un outil aussi qui est super intéressant donc voyez ce qui se passe dans vos comités aussi peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été faites et qu'il faudrait activer est-ce que je peux intervenir vite fait là par rapport à à ce que tu disais Lionel en complément il y a quand même un truc pour lequel on doit avoir conscience de plus en plus c'est que on est dans un univers aussi concurrentiel et dans cet univers concurrentiel aujourd'hui il y a des fédérations qui sont très puissantes et qui mettent le paquet notamment sur le secteur féminin pourquoi est-ce qu'on s'aperçoit dans nos environnements que les clubs de foot recrutent énormément de jeunes filles et de petites filles et ça n'a rien à voir avec la qualité de nos encadrants et le nombre d'animations qui sont faites dans les écoles mais on s'aperçoit que certaines fédérations ont compris que le développement devait se faire sur le secteur féminin c'est le cas du foot c'est le cas du rugby et dans le cadre de la médiatisation ça devient très très compliqué même si les intervenants sont de grande qualité interviennent beaucoup que ce soit à l'école primaire que ce soit dans le cadre des sections sportives des creux des crèses des crèses et donc ça c'est quelque chose contre lequel moi j'aimerais avoir des clés pour lutter alors chaque territoire n'est pas équivalent et on doit se formaliser à notre propre environnement mais ça c'est un vrai questionnement et depuis un certain nombre d'années et il y a une très grosse montée en puissance de ce côté là je ne sais pas si tu peux te répondre le constat il est le même le problème en fait c'est qu'on joue tout le temps avec un coup de retard on s'est laissé un peu voilà le beach volley on avait on avait une trentaine d'années on avait une autoroute en fait autour du beach la pratique sur la plage de notre activité on n'a pas su on n'a pas su vraiment pérenniser le truc et là comme tu dis en fait il y a des fédérations qui étaient très axées sur le secteur masculin et pour continuer leur développement qui est un développement enfin on est des artisans il ne faut pas se le dire quand tu parles du foot et du rugby le foot développer le foot ça dépasse largement le domaine sportif c'est-à-dire qu'après si tu réussis à mettre les filles dans l'activité foot vu déjà où on en est dans les médias on est bouffé par le foot en fait tu suis des feuilletons de transfert tu suis des feuilletons de tout les filles vont s'y mettre aussi enfin je ne vois pas pourquoi ils ont complètement raison ils feraient différemment le truc c'est qu'ils arrivent en plus sur ce secteur-là avec des moyens qui sont considérables c'est-à-dire que toi tu vas aller dans ton école primaire avec ton matériel avec tes ballons avec tes filets etc et tu vas repartir avec parce que parce que ça coûte cher et que tu ne peux pas en donner à tout le monde mais eux ils arrivent là-bas ils ont les cages qui se montent ils ont les ballons qu'ils offrent etc etc donc en fait malheureusement par rapport à ça je n'ai pas les clés les seules clés que j'ai c'est que à un moment donné je veux croire à la conscience des enseignants et je me dis qu'arriver avec une activité qui n'a pas d'autre prétention que de structurer et d'encadrer la formation d'un jeune comme on l'a dit et on l'a répété une formation citoyenne et bien c'est je pense notre passeport mais ce n'est pas juste le dire en fait c'est avoir c'est avoir vraiment fondamentalement les billes à faire passer autour de ça et là peut-être qu'on pourra mettre dans la balance quelque chose qui n'a pas de poids économique ou très peu de poids économique mais qui a une valeur civile citoyenne bien plus supérieure à mes yeux en tout cas et aux yeux de beaucoup d'enseignants aussi je pense tu prêches incovaincu effectivement ok merci il y avait une question de Kevin petite question collective je n'ai pas entendu parler de culture volée qui est pour moi fondamentale dans la formation est-ce que vous l'intégrez dans vos différents vos différentes écoles de formation écoles de volée etc c'est de culture volée messieurs mesdames qui répond c'est ça je peux si tu veux après alors non mais dans la question il parlait de de culture volée mais sur les termes des termes techniques oui c'est ça qui est un langage comment je parlais effectivement c'est à dire que souvent moi j'ai eu l'occasion d'avoir des joueurs en CRE même en CFC quand ils arrivaient les premières années et quand on leur parle de volée ils ne savent pas quoi ils ne savent pas ils ne savent pas à part en smash etc mais en termes techniques si on peut entre guillemets mais ce langage commun qui pour moi essentiel ça peut rejoindre aussi le discours qu'on a eu sur les écoles quelqu'un qui tout à l'heure qui avait posé une question c'est quoi vos objectifs en école moi en école c'était de donner de la visibilité à donner cette culture volée savoir que le volée existe et qu'on peut parler de volée pour moi c'est important c'est à dire que c'est quoi le volée c'est pas juste un jeu de balle il y a ces termes techniques ce langage commun qui fait que on sait de quoi on parle et si on sait de quoi on parle à mon sens on progresse plus voilà et si on sait mettre des mots sur ce qu'on nous demande de faire c'est à dire nous là cette année sur le CRO Occitanie on a passé énormément de temps en fait à passer derrière les joueuses on était 4 ou 5 à entraîner un groupe on va dire 24 donc les entraîneurs tournaient souvent l'entraîneur qui était libre en électron libre passait voir une joueuse et demandait quel est l'objectif de la situation qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire exactement de verbaliser en fait ce qu'on lui avait demandé de faire très souvent en fait on arrêtait des situations pour justement faire reverbaliser à tout le monde parce que les jeunes te disent oui mais oui je vais le faire hors de là que tu me tires les bras en même temps que l'appui qui ouvre etc ils te disent oui oui sauf qu'en fait ils le font mais ils ne savent pas le verbaliser on a passé énormément de temps cette année là-dessus je te rejoins là-dessus Franck c'est là-dessus où je veux en venir effectivement on parlait aussi d'autonomie tout à l'heure Cyril en a parlé dans ses actes de travail etc pour moi ça fait partie de l'autonomie du joueur savoir ce qu'il fait et s'il sait ce qu'il fait pourquoi il le fait et pour savoir faire ça il faut savoir mettre des mots dessus en fait nous justement par rapport à ça après je laisse la parole à mes collègues on a fait beaucoup de travail en face-à-face où en fait la joueuse qui faisait travailler devait amener des retours à sa partenaire à l'âge de 14 ans à 13-14 ans on est toujours sur les M14 maintenant on est sur du tout petit mais en tout cas on a essayé de faire ça et franchement ça a été très intéressant cette année si je peux rebondir un petit peu sur cette culture volée j'ai envie de te dire c'est même pas qu'une culture volée c'est une culture sport je m'en suis rendue compte sur toutes les on va dire les catégories les tranches que j'ai eues que ça aille des tout petits jusqu'au centre de formation et on a tenté en tout cas on tente de travailler nous là dessus à la SPZT Mulhouse sur les petits en fait ça se travaille sous système de quiz un petit peu tu vas éveiller un petit peu leur curiosité sur le centre d'excellence pendant les vacances il va y avoir des petits jeux comme ça qu'on va mettre en place avec elle sur la culture pas que de la culture volée à SPZT Mulhouse il y a cette culture là qu'on essaie de travailler une culture volée générale qui a gagné la Champions League même peut-être une pro et ça ça peut être ça peut être révéler la terre même une pro qui est en équipe nationale des fois tu lui poses la question tu lui poses des questions volées elles ne sont pas forcément capables d'y répondre et je vais vraiment me rattacher au centre de formation elles ont une formation chez nous qui s'appelle Media Training où sur cette formation là elles vont apprendre à parler aux sponsors parler aux journalistes parler à un interlocuteur en fait qui va venir et surtout savoir parler voler aux sponsors et c'est tout un exercice qu'on met en place avec elles alors elles sont hôtesse pendant les matchs pro elles gèrent les loges et les sponsors c'est aussi des passionnés donc quand ils se retrouvent face à une voleyeuse pour eux c'est une voleyeuse professionnelle ils ne font pas la différence entre le centre de formation et la pro c'est une joueuse de la pro qui vient les servir et bien ils vont commencer à leur poser des questions volées si elles ne sont pas en capacité de répondre à leurs questions elles se sentent très gênées donc elles vont aller chercher d'elles-mêmes voilà c'est notre site astuce en tout cas pour qu'elles aillent chercher et même moi en tant qu'entraîneur je me suis rendu compte que je suis tellement dans mon quotidien que je ne vais pas assez voir ailleurs c'est pour ça que je vais voir un petit peu d'autres sports s'inspirer on a parlé du rugby tout à l'heure on a parlé du foot comment ils vont aller chercher les joueurs comment fonctionne leur centre de formation et de plus en plus c'est pas pour faire de pub à la FED mais de plus en plus la FED nous axe sur ça par exemple sur ma formation d'entraîneur de centre de formation on nous oblige à faire un stage sur un autre centre de formation d'un autre niveau alors je ne sais pas tu as dû passer aussi par là oui j'ai dû aussi comme tout le monde c'est dans le foot c'est pas une contrainte et tu t'ouvres à d'autres choses et tu te dis tiens pourquoi je ne ferais pas ça on parlait du rugby tout à l'heure on avait fait une intervention moi j'avais fait une intervention il y a quelques années à côté du foot et du rugby j'étais au milieu donc vraiment super bien situé et ce n'était pas des énormes moyens par contre le foot ils avaient mis une sono donc tu les entendais ils distribuaient les cadeaux et à côté on avait le rugby qui avait des super structures gonflables donc même moi en tant que personne je n'avais pas envie d'aller au volet j'avais envie d'aller au rugby et j'avais envie d'aller au foot et c'est au lieu de se poser la question de oui les autres font mieux que nous c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous bien sûr arrêtez d'être négatif dans ce qu'on fait nous ok merci beaucoup oui est-ce que je peux juste intervenir j'avais vas-y Sylvain une petite remarque la question par exemple ça va être pour Véronique sur les M3 tu as dit comme quoi vous allez travailler la technique générale et plus un peu de prépa physique je voulais savoir spécifiquement ce que vous faisiez dans votre club ou toi en tant qu'entraîneur ce que vous faisiez spécifiquement et je te laisse un peu réfléchir je développe en même temps ce qui est important je pense dans les échanges c'est d'imaginer quand il y a un intervenant qui prend la parole d'aller dans son gymnase et voir concrètement ce qu'il voit en action parce qu'il y a beaucoup de alors par exemple quand Mickaël il prend la parole et c'est super il dit au moment d'entrée c'est l'intention par le jeu il montre les exos un par un lancer pousser passe québécoise on voit on voit concrètement ce que les joueurs font après par exemple sur les autres intervenants quand on parle d'autonomie j'ai vu la fiche individuelle de Sabrina qui est très précise et top au niveau du service du bloc de défense on évalue mais après moi j'aimerais ok on évalue à 2 étoiles sur 5 mais quels exos derrière tu vas pouvoir proposer voilà quels sont réellement le contenu parce que concrètement pas la semaine dernière hier ou avant-hier on fait une intervention sur le développement de la passeuse on parle du développement de la passeuse on en vient à parler des pros alors c'est génial la pro malheureuse j'adore malheureuse mais elle est hargneuse elle a des bonnes mains elle a un sens tactique elle a de la vitesse j'adore mais par contre comment est-ce qu'on va travailler la vitesse comment est-ce qu'on va travailler son contact de main comment on va travailler sa suspension comment on va travailler la passe arrière comment est-ce qu'on développe le jeu arrière chez une passeuse de 15 ans moi j'aimerais vraiment quand vous mettez des petites touches mais quand vous prenez la parole et c'est hyper intéressant c'est vraiment concrètement ce que je fais avec mon gamin ou ma gamine donc là il y a Jean-Christophe je le crois de temps en temps dans les gymnases mais qu'est-ce que lui il fait quand il a sa passeuse de M15 pour lui apprendre à faire la passe enfin voilà mais j'avais tout à l'heure à Félix pareil qu'est-ce qu'il fait avec sa passeuse pour lui apprendre la suspension enfin voilà j'aimerais qu'on rentre un peu plus précisément dans le contenu parce que c'est là-dessus aussi on va au-delà des valeurs et de bienveillance qu'on imagine tous faire ok c'est pour ça donc j'aimerais que spécifiquement rentrer dans le gymnase de Véronique Patin et qu'elle me dise ce qu'elle fait le problème c'est qu'on a dépassé on est dit à trois heures donc si tu veux donner quelques infos rapidement Véron en fait j'avais préparé dans mon intervention mais moi je me suis cantonnée à mes dix minutes prévues pour la relance et en fait la relance par exemple je l'aborde sur trois situations le deux contre deux deux touches de balle donc une chacune et donc là on travaille on amène les joueuses à avoir un premier contact haut et vers le filet pour pouvoir être offensif dès la deuxième touche donc là on est sur l'intention à quoi ça enfin comment doit être une relance pour qu'elle soit pour qu'elle soit efficace et parallèlement à ça on travaille avec une cible à côté avec un banc qui délimite une zone d'action et on travaille sur le travail des jambes la position du plateau des épaules avec téléphone portable qui filme la joueuse en action on lui fait un retour sur regarde tes jambes là t'as balancé tes bras et donc il y a cet aller-retour entre je suis dans le deux-deux je suis sur le côté avec ma cible donc c'est la deuxième situation et la troisième situation de relance sur le passé suit où là on est sur je donne du temps à ma partenaire pour pouvoir gérer la continuité collective et là je suis dans donner un ballon propre voilà et donc voilà par exemple concrètement ce qu'on peut faire dans une séance sur le thème de la relance voilà ok merci beaucoup pour l'exemple je peux juste répondre attend juste Sabrina juste sur Youtube Sylvain on dit que la porte de Carnot est toujours ouverte à quoi la porte ? les portes de Carnot du gymnase de Sartreau ah voilà mais en même temps je vais aller à Perville avec l'entraîneur d'hier je dois aller à à Eliac attends ok vas-y Sabrina je te propose de venir à Mulhouse non je voulais juste rebondir tu parles de passe arrière avant de parler de globalité je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur qu'est-ce que peut faire le joueur et qu'est-ce que sait faire le joueur la problématique qu'une joueuse va avoir et là vraiment on parle de technique pure la problématique qu'une passeuse va avoir pour faire une passe avant même si la globalité c'est son problème c'est faire une passe avant ça ne sera pas la même de Eva et Gwendoline parce que peut-être c'est un problème de main peut-être que c'est un problème de coude et quand je parlais moi on fait cette fiche individuelle c'est quelque chose qui est bien spécifique encore une fois là je suis sur un centre de formation où on va travailler individuellement avec les problématiques de chaque joueuse donc si on va travailler la passe arrière avec Gwendoline je n'ai pas de Gwendoline si on va travailler la passe arrière avec Gwendoline je ne vais pas la travailler de la même manière premièrement parce que ce n'est pas la même joueuse j'ai des consignes techniques par rapport à la passe mais à côté il faut un petit peu de créativité et essayer de déceler le pourquoi et avoir cet oeil de l'entraîneur le pourquoi en fait elle n'arrive pas à faire telle action voilà donc des exercices il y en a plein on pourra en rediscuter si tu veux voilà et de façon bien ouverte si tu veux venir voir ce qui se passe voilà tu as des oui après le déconfinement Sylvain tu as de la route ok non pour 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 finir parce que effectivement le le sujet de la formation du jeune est très vaste c'était pas l'objectif clairement d'aller sur la partie en cas contenu c'était des retours d'expérience sur ce qui est mis en place dans les clubs dans un premier temps après donc Sylvain je suis preneur aller sur des des on va dire des domaines un peu plus précis avec plaisir et on peut on peut développer on est encore là jusqu'au 11 mai donc on pourra faire des des sujets dédiés des sujets dédiés sur aller pour aller beaucoup plus sur la partie technique sur la partie travail etc mais là en tout cas ce qu'on avait demandé aux intervenants c'était un retour d'expérience sur voilà ce qu'ils mettent en place en termes de développement en termes de formation du jeune au sein de leur club dans un premier temps je vais finir je vais finir parce que là on a fait 3 heures donc c'est un sujet très très vaste je vais finir par la petite présentation de la courbe de demain comme ça on finit là dessus j'essaie de trouver mon diapo voilà il est là je ne sais pas si vous voyez moi voilà demain on va traiter en fait donc un sujet qui a été soulevé de nombreuses sur les différentes conférences qui ont eu lieu le leadership dans le volleyball donc retour d'expérience et aussi donc axe de travail et on a donc pour demain donc ça s'est ça s'est fait il y a quelques heures ça s'est finalisé et le lien le lien est sur le site excuse-moi pour justement cette conf non pas encore il n'est pas encore mis ok d'accord d'accord c'était juste ma question non non pas encore pas encore Galetton on va le faire tout à l'heure on l'a caché pour l'instant ok on voulait donner un primaire donc les intervenants voilà les animateurs ou intervenants donc on a on a du beau monde je ne sais pas si vous reconnaissez Dominique Daquin qui sera là Victoria Rava Franz Granvorca Benjamin Tognuti et Cédric Hennard voilà donc c'est les cinq conférenciers qui seront demain ils seront là pour parler de leadership du volleyeur de la volleyeuse donc et je pense que ça va être un sujet très très intéressant et qui a été demandé à plusieurs reprises sur ce manque de leadership dans que ce soit chez les jeunes chez niveau amateur ou niveau professionnel voilà donc je vous donne rendez-vous demain hop voilà le débat ça va être ça le débat je ne sais pas si vous reconnaissez cette citation d'un dauphin t'en fais pas un requin Laurent Sierra Laurent Sierra voilà et on va voir ce que vous nous dit justement nos intervenants par rapport à ça donc un grand merci on a été très très nombreux à suivre cette cette conférence ce fut plus long que prévu on a dépassé maintenant on va essayer de mieux gérer le timing mais c'était tellement vaste donc il n'y a aucun problème en tout cas au niveau des intervenants et donc demain on se retrouve à 18h pour maximum deux heures de conférence sur la thématique que je vous ai citée tout à l'heure merci encore à tous les intervenants Mickaël Lionel Sabrina Véronique Cyril je pense qui est parti dormir Franck un grand merci et donc rendez-vous demain merci à toi aussi Chafik surtout merci à vous merci à tout le monde salut Chafik salut merci Cyril et protégez-vous bien salut Cyril ciao alors on va pour le live ciao ciao Merci.